Générique ...pour ce premier jour de cette sixième édition du Forum international Afrique Développement, organisé ici à Casablanca, les 14 et 15 mars. Il faut savoir que ce forum a été initié par le Fonds panafricain d'investissement El Mada, actionnaire de référence du groupe Atijali Wafa Banque, ainsi que par le Club Africa. Alors, tout au long de l'événement, Média TV consacre une couverture spéciale avec, bien sûr, des directs, avec des invités, des invités de marque, que nous recevrons ici sur le plateau, mais aussi une transmission, une retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture qui se déroulera dans quelques minutes. Alors, il faut savoir que le thème qui a été retenu cette année est, en ne peu plus parlant, « Quand l'Est rencontre l'Ouest ». Donc, encore une fois, le forum met le paquet en invitant plusieurs centaines d'intervenants de plusieurs pays. On en parle en détail aujourd'hui avec le directeur de la rédaction Afrique de Média TV, Eric Nindou, qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Eric. Bonjour Aliza, bonjour à tous. Alors, bon, juste quelques chiffres, n'est-ce pas Eric, pour planter le décor, n'est-ce pas, comme on dit. Alors, cette année, on attend quelques 1500 intervenants, 30 pays, donc de 30 pays, 8 pays sont à l'honneur. Alors, généralement, dans ce genre d'événement, il y a un pays à l'honneur, mais cette année, il y en a 8. Alors, juste pour rappeler, il y a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Kenya et le Rwanda. Alors, clairement, l'Est et l'Ouest sont représentés à travers ces pays qui sont à l'honneur, bien sûr. Et le pays, l'invité d'honneur, c'est le Sierra Leone. C'est la Sierra Leone. Et comme vous l'avez dit très bien, Radija, donc justement, oui, pays. Pourquoi ? Parce que l'idée même de ce forum, c'est précisément de faire cette jonction, ce rapport entre l'Est du continent africain et l'Ouest du continent africain. Parce que malheureusement, je veux dire, traditionnellement, on a l'impression que ce sont deux aires géographiques qui se développent de façon diverse. L'Est, on dira plus ou moins anglophone, voilà, anglophone avec les pays, les anciennes colonies britanniques, en tout cas membres du Commonwealth. Et l'Ouest, il y a le mastodonte Nigeria, bien sûr, qui est là et qui est bien présent, qui est la première économie, justement, presque la première économie du continent. Enfin, elle se talonne avec l'Afrique du Sud, mais qui est en Afrique de l'Ouest. Mais malgré tout, l'Afrique de l'Ouest est plus ou moins considérée comme un pays, une ère francophone. Alors cette fois-ci, justement, c'est ça l'originalité et l'intuition, la bonne intuition du groupe Atijero Afabank d'organiser, lors de ce sixième forum, cette jonction. Pourquoi ? Parce qu'on est l'année là où l'Afrique, notamment, va signer ce qu'on appelle la ZELCA, la Zone économique de libre-échange africaine, qui a été lancée depuis l'année dernière. Plusieurs pays sont en train de la ratifier. Et c'est ça qui est important de montrer que si l'Afrique veut compter en tant que continent et en tant que zone économique dans le marché mondial, il faut avoir ce qu'on appelle une masse critique. Vous savez, les chiffres projettent qu'en 2050, il y aura près de 2 milliards d'habitants sur l'Afrique. C'est-à-dire que ce sera vraiment un continent qui compte, un continent de consommateurs, un continent dans lequel il y a une classe moyenne qui grandit de plus en plus. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que, notamment, nous, à Médien TV et Médien TV Afrique, on est proche de ce genre d'événements, parce qu'on doit le montrer, on doit montrer cette Afrique réelle. Pas l'Afrique des fantasmes, qui veut dire que, parfois, il y a un discours dans les médias mainstream qui nous parle de sinistrose, que l'Afrique, c'est les guerres, les maladies, les crises. Il y a des maladies, il y a des guerres, il y a des crises. Mais quand on regarde sur le temps long, quand on regarde les processus, les processus, je veux dire, à moyen et long terme, on voit que les choses s'améliorent en Afrique. On voit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la fondation Moe Ibrahim qui l'a dit, lors de son dernier rapport, vous connaissez très bien la fondation Moe Ibrahim, elle dit, actuellement, près de 75% des Africains qui vivent sur le continent vivent dans des états stables. Donc, ce qu'on disait, rappelez-vous, à l'époque, au début des années 2000, il y avait cette théorie du milieu des développements qui parlait des états fragiles. Et on disait qu'en Afrique, il y avait des états fragiles. Eh bien, on peut dire que, franchement, 19 ans, presque 20 ans plus tard, on est sortis, justement, de cette analyse, ce paradigme, si on peut dire, des états fragiles. Aujourd'hui, résolument, le paradigme qui doit être utilisé pour penser l'Afrique, c'est le paradigme du progrès, de la croissance. Cette croissance qui, l'étape suivante, c'est qu'elle soit beaucoup plus inclusive, qu'elle soit partagée. C'est ça, le défi de l'Afrique, aujourd'hui. Ce n'est pas le défi de la croissance, c'est le défi du partage et de l'inclusion de cette croissance, et aussi essayer de le répartir de façon plus harmonieuse sur le continent, d'où, justement, la déclinaison des différents thèmes de ce forum. Avant de, justement, on va bien sûr les présenter à nos téléspectateurs, vous avez parlé, intéressant, Éric, ces défis-là que vous avez cités. Alors, justement, on s'intéresse à ces défis-là. Prenons, par exemple, ne serait-ce que l'alimentation de ce continent. On parle d'agriculture. Il faut savoir que 60% des terres arables dans le monde se trouvent sur le continent. Or, 35 milliards de dollars sont importés chaque année en aliments pour l'Afrique, sachant que ce même continent peut, en effet, nourrir la terre entière. Vous savez pourquoi, Radija ? Tout simplement parce qu'il manque d'infrastructures. Il manque de routes. Il manque de routes entre, je dirais, le Cameroun et le Gabon. C'est vrai qu'il y a la forêt équatoriale qui se trouve là. Ce n'est pas facile, un obstacle à franchir. Mais il manque des infrastructures, des routes, des ponts, des aéroports. Et aussi, si vous voulez, des moyens pour essayer de faire passer la marchandise du lieu de production au lieu de consommation. Et il y a aussi un phénomène qui est très marquant sur le continent africain. Et on l'a remarqué depuis ces 15 dernières années. C'est le phénomène d'urbanisation. C'est-à-dire les mégalopoles africaines, tels que Lagos, Kinshasa, le Caire, bien sûr aussi, Casablanca, même où on est. On le sait, il y a la congestion automobile. On l'a vécu, d'ailleurs, ce matin, en venant ici. Je veux dire, ces mégalopoles sont les nouveaux pôles de développement de l'Afrique. Mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est décongestionner, essayer de créer d'autres pôles de développement ailleurs et mettre des infrastructures pour qu'il y ait une circulation, circulation des hommes, circulation des marchandises et la création d'un marché, justement, un marché qui apportera toujours une valeur ajoutée. Alors, qui apportera une valeur ajoutée et qui apportera des points à cette intégration régionale, à cette intégration inter-régionale. Un thème qui sera, bien sûr, débattu lors d'une des quatre plénières prévues pour cet événement, pour cette sixième édition du Forum international Afrique Développement. Alors, on parle d'intégration régionale. Il faut aussi, peut-être, rappeler ce chiffre de Banque africaine de développement parce que l'un des freins de cette intégration régionale et inter-régionale en Afrique, ce sont les infrastructures. Vous l'avez dit, Eric, alors ça n'arrête non seulement l'agriculture, mais aussi le commerce intra-pays. Il faut savoir que, selon la Banque africaine de développement, eh bien, l'Afrique a besoin de quelque soit 100, pardon, 170 milliards de dollars d'investissement en infrastructures. Or, en 2016, ça s'est chiffré à quelque 62 milliards. Donc là, c'est quasiment du simple au triple. Alors, cette question d'intégration inter-régionale, au-delà du manque d'infrastructures, il y a d'autres freins qui subsistent et qui persistent. Peut-être, pouvez-vous nous en parler, Eric ? Bien sûr, Hadija, mais c'est important d'insister sur la question des infrastructures parce qu'il y avait à l'époque une théorie qui disait en Afrique « Les infrastructures, ça ne se mange pas. » Et les gens ont besoin de manger d'abord. C'est vrai, mais quand on est à la tête d'un pays, et c'est le défi aujourd'hui que doivent relever la plupart des dirigeants africains, on peut les critiquer, mais il faut aussi voir la réalité. Il faut voir la réalité, c'est l'explosion démographique qui a connu ce continent en l'espace de 40 ans, donc les 40 dernières années, et on peut même aller jusqu'à 60 ans en fonction, depuis les indépendances. C'est-à-dire, il faut gérer une masse de population énorme. Et pour cette masse de population, justement, il faut des infrastructures. Donc, même si ça ne se mange pas de façon immédiate, ça prend 10 ans pour construire un pont, une autoroute, et tout ce qu'on veut, mais c'est nécessaire parce qu'après, ça va fluidifier le trafic, fluidifier l'économie, et créer de la valeur dans tout ce réseau où seront les infrastructures. Et j'irai même plus loin par rapport à ce que vous avez donné comme chiffre, Radija. Les chiffres qui ont été donnés, c'est que l'Afrique a besoin de 100 milliards pendant 10 ans. C'est-à-dire, chaque année, 100 milliards pour les 10 prochaines années, pour ne fût-ce que rattraper son déficit en infrastructures. Donc, vous imaginez le défi colossal que cela représente. Mais ce n'est pas un problème. Ça peut paraître énorme, mais quand on sait l'argent qui existe et qui circule sur les marchés financiers, il y a moyen de financer ces infrastructures en Afrique. Il suffit de prendre l'argent qui se trouve en Afrique, savoir le mobiliser, et puis aussi l'argent qui se trouve au niveau des marchés internationaux. Il suffit d'avoir des projets bankable. Et c'est parfois ce qui manque en Afrique, c'est-à-dire de présenter des bons projets. Et puis, je fais le lien avec la question de l'intégration, c'est surtout que ces infrastructures soient des infrastructures mutualisées. Par exemple, s'il y a un port. Quand vous regardez, par exemple, l'Afrique de l'Ouest, vous voyez que chaque pays essaye d'avoir le plus grand port de la côte du Golfe de Guinée. C'est intéressant pour l'intérêt national, mais ce n'est pas intéressant au niveau, si vous voulez, d'une vision globale. Parce qu'ils se concurrencent les uns à les autres. Déposer ces marchandises à Lagos, déposer ces marchandises à Accra ou à Bijan ou à Porto Novo. Je veux dire, parfois, il y a ce qu'on appelle du dumping entre les différents ports qui n'est pas enrichissant pour la globalité. En revanche, si une entité telle que la CDAO, qui est aujourd'hui sur le continent africain, le regroupement régional, qui est le plus avancé en termes d'intégration, c'est vraiment la CDAO, d'ailleurs, l'entité auquel le Maroc va sans doute adhérer dans les prochaines années, décider de miser sur 3 ou 4 ports. Et de mettre vraiment les infrastructures et de créer un corridor qui relie tous les pôles de développement à l'intérieur du continent, ce serait magnifique. Et c'est ça qu'il faut penser. C'est pour ça que l'intégration est au cœur du développement africain. Pourquoi ? Parce qu'il faut penser masse critique. Et les investisseurs, ils pensent masse critique. À part le Nigeria, comme je disais, pays de 150 millions d'habitants, d'autres entités comme l'UEMOA, ça ne représente rien aujourd'hui sur l'échelle mondiale pour pouvoir attirer les investisseurs. Quand les gros investisseurs chinois, les grands fonds de pension, les hedge funds américains, ils veulent miser de l'argent, ils regardent, ils se disent, sur cette aire géographique, combien de consommateurs à terme ? S'il voit 100 millions, il est prêt à miser. C'est un gros marché. Voilà, c'est un gros marché. Mais s'il voit que c'est un pays de 10 millions, 5 millions d'habitants, ça peut être intéressant. Ou alors ce pays doit se spécialiser dans un créneau très, très pointu. Par exemple, comme on est en train de faire le Rwanda, ils essayent de spécialiser comme le pays digital de l'Afrique ou comme d'autres pays essayent de se spécialiser sur des créneaux très pointus. Et ça, ça leur permet, malgré leur petite taille, d'attirer les investisseurs. Alors cela nécessite encore une fois une formation, n'est-ce pas, de cette jeunesse, beaucoup de jeunes en Afrique et des chiffres qui sont amenés à être décuplés d'ici 2050. Alors, vous avez parlé de ces niches-là, de ces technologies, l'exemple du Rwanda est un exemple parlant, n'est-ce pas, de l'importance qu'on donne à la formation et justement pour les jeunes entreprises et pour les start-upers. Et d'ailleurs, je voudrais juste rappeler que le premier panel de cet après-midi, Eric, lors de ce sixième forum international Afrique Développement, donc où nous nous trouvons aujourd'hui avec une participation vraiment d'intervenants de pointe, il s'agit de Stand Up for African Women and Entrepreneurs. Alors, avant de parler de la jeunesse, il faut aussi donner sa place à la femme entrepreneur africaine, marocaine aussi, naturellement, cela va de soi, et justement lui permettre d'accéder à de l'entrepreneuriat qui va au-delà de l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire que la femme africaine aujourd'hui est capable également de franchir ce plafond de verre et d'aspirer aussi à créer une entreprise high-tech et l'exemple rwandais, encore une fois, est un très bon exemple, ne serait-ce que sur l'aspect politique, mais aussi sur l'aspect économique, le Kenya également, et le Maroc aussi. Et le Maroc, d'ailleurs, parce qu'il y a le dernier rapport de la Banque mondiale, un rapport annuel qui s'appelle « Femmes, entreprises, femmes et droits », il vient de sortir, il montre que le Maroc est premier dans la région Ménat et en Afrique du Nord également, en tant que pays qui facilite l'intégration des femmes dans le monde de l'entreprise. Et c'est très important. Pourquoi c'est important ? Et c'est parfois étonnant d'ailleurs qu'on doive encore en parler en 2019. C'est-à-dire, parler de dire qu'il faudrait faire des politiques de discrimination positive, comme on dit, je n'aime pas trop ce mot-là, mais c'est comme ça qu'on peut le dire, des politiques incitatives pour aider les femmes à s'intégrer dans le business, ça devrait aller de soi, ça devrait être une évidence. Mandela avait cette formule, il disait, ne pas investir dans les femmes, ne pas aider à promouvoir, à éduquer d'abord et à promouvoir les femmes dans la société, c'est comme si vous combattiez un championnat du monde de boxe, vous voyez, un championnat du monde des super lourds, et que vous, vous aviez une main liée dans le dos face à un adversaire qui avait ses deux mains libres. Eh bien, c'est ça en fait, c'est-à-dire, la moitié de l'humanité, la moitié de la société, on ne lui donnerait pas les moyens. C'est pour ça qu'il faut donner la chance aux femmes, une chance égale. Alors, comme on vient d'une situation où elles ont été discriminées, je veux dire, traditionnellement, depuis des siècles, donc il faut peut-être faire effectivement des incitants, essayer de pousser les femmes et surtout au départ, c'est une question d'éducation, il faut aider les femmes à y croire, à qu'elles puissent croire elles-mêmes qu'elles puissent être des grandes chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, des exemples, on peut le faire par le mentoring, par l'éducation, par la formation, par le fait qu'on puisse donner, par exemple, ce qu'on appelle les fonds de garantie, qu'on puisse donner de l'argent à des femmes qui essayent de lancer des petits business et des choses comme ça, surtout qu'en plus, les chiffres le montent, et ça, c'est des études qui remontent vraiment à longtemps, que quand une femme se lance dans un business, le business est beaucoup plus sustainable, c'est-à-dire beaucoup plus durable parce qu'elles le gèrent mieux et notamment dans le domaine des microcrédits et de la microfinance, les femmes ont tendance à mieux rembourser et être justement plus fiables au niveau de la gestion de leur business. Donc, ce qui est bon pour les femmes est bon pour le business, est bon pour le développement, est bon pour la société. Est-ce qu'il est bon pour justement la société et la jeunesse ? Parce qu'en donnant justement sa chance et en donnant pour qu'elles reprennent un peu confiance, un peu ces femmes en l'avenir et qu'elles puissent transmettre cela aux générations futures et justement, la jeunesse fait aussi partie, n'est-ce pas, des sujets qui ont été retenus et notamment comme les start-upers, non seulement, mais en tout cas, parmi les autres sujets qui ont été retenus, il y a le digital, la contribution justement des jeunes start-upers dans le dynamisme du digital africain. Alors, je vous propose d'en parler après ce sujet qui englobe un peu, qui explique les enjeux de ce forum mais aussi les enjeux de l'Afrique de l'Est qui rencontre l'Afrique de l'Ouest dans ce sujet préparé par la rédaction et on vous retrouve sur ce plateau en direct depuis Casablanca. Quand l'Est rencontre l'Ouest, tel est le thème de cette sixième édition du Forum International Afrique Développement. Objectif, se focaliser sur l'enjeu de l'intégration intra-régionale à travers la création de valeurs et d'opportunités en Afrique. Véritable plateforme de dialogue et de promotion des investissements et du commerce intra-africain, le Forum International Afrique Développement a été initié en 2010 par le Fonds d'Investissement panafricain Almeda. Acteurs économiques, investisseurs, décideurs politiques, tous seront au rendez-vous. Au programme, quatre sessions plénières, accélérer l'intégration et accroître la création de valeurs, repositionner la jeunesse au cœur de l'action, renforcer le rôle de la femme entrepreneur et garantir une croissance solidaire et responsable. Le Forum se tient les 14 et 15 mars à Casablanca. Cette rencontre sera présidée par Julius Madabio, le président de la Sierra Leone qui sera le pays à l'honneur. Depuis sa création, le Forum International Afrique Développement a rassemblé plus de 7500 participants issus de 36 pays différents. On l'a compris donc, ce Forum International Afrique Développement est non seulement une plateforme pour justement exposer les défis que l'on évoquait avec Eric Nindou juste il y a une minute, mais aussi une opportunité business, des opportunités business, des rencontres B2B qui sont prévues, alors qu'il dit rencontres B2B, il dit opportunités business. Il faut savoir que depuis sa création, eh bien, plus de 17 000 rencontres business B2B ont été, en tout cas, effectuées depuis la création de ce Forum International Afrique Développement qui en est, je rappelle, à sa sixième édition. Alors, on parle business. Aujourd'hui, la startup s'impose par elle-même, par son succès, dans le monde comme cette opportunité business qui s'ouvre aux jeunes dans le monde. Alors, le digital, levier de croissance, mais... Levier de croissance, je veux dire, crucial, important, je veux dire, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un changement encore de paradigme, justement, on passe à la numérisation de l'économie. L'Afrique ne peut pas rater ce tournant-là. Pourquoi ? Parce que ce tournant, c'est à la fois ce qu'on appelle une menace parce que ça va bouleverser tous les équilibres en place, c'est-à-dire le vieux modèle industriel est aujourd'hui remis en cause, avec, par exemple, les imprimantes réelles et tout ça. 3D. 3D, voilà, il y a des choses, ça va remettre en cause beaucoup de schèmes industrielles qui nous viennent de la tradition de la révolution industrielle du 19e siècle et tout ça. Donc, ce changement pose des questions à l'Occident, à ce monde industrialisé. Mais en Afrique, c'est un avantage et c'est une opportunité parce qu'on n'a pas encore les lourdeurs d'un vieux système industriel que l'on devrait transformer. Regardez ce qui se passe en Europe quand ils ont dû fermer leurs assilleries parce que toute l'industrie métallurgique est passée en Asie. Ça a créé des drames dans des pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne et le Royaume-Uni aussi. Le Royaume-Uni qui était le foyer même de la révolution industrielle du 18e siècle. Mais en Afrique, on n'a pas encore toute cette lourdeur. Donc, on peut faire ce qu'on appelle en anglais un leapfrog, un seau de... Comment on appelle le leapfrog ? De la grenouille. De la grenouille, justement. Passer à une nouvelle technologie sans avoir à gérer les lourdeurs de l'ancien système. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, il faut que l'Afrique le pense. Mais pour que l'Afrique puisse le mettre vraiment en œuvre, il faut qu'elle le fasse de façon globale. Donc, on revient encore à la question de l'intégration. Ce n'est pas le Maroc seul, ce n'est pas le Rwanda seul ou le Kenya seul. Le Kenya, un pays très important parce que c'est un des pays qui aujourd'hui déposent énormément de brevets pour justement des start-up et des applications digitales, notamment. On sait que, par exemple, en Afrique, l'usage du téléphone portable est très important. Donc, ça a passé... L'e-banking, par exemple. Voilà. Le mobile banking, en effet. C'est quelque chose qui s'est développé en Afrique et l'Afrique a même été un marché test avant que cela soit développé dans d'autres pays. Donc, très important d'insister sur le numérique. C'est pour ça que c'est très intéressant qu'on parle de numérique ici parce que l'Afrique doit y penser, mais l'Afrique doit y penser de façon globale et sur aussi une masse critique plus large d'un marché. Par exemple, on pourrait faire ce qui est des normes africaines en matière de numérique. Ce serait intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit qu'en matière de numérique, ça pose aussi des questions de société sur la gestion des données, sur le partage des données. Je n'ai pas besoin de rappeler ici les scandales qui ont été attachés à la fuite de données des majors tels que Facebook et les autres. Mais aujourd'hui, l'Afrique n'a pas de législation commune comme par exemple l'a fait l'Europe pour essayer de dire sur le marché africain, ça ne se passera pas comme ça, il faut respecter certaines règles. Et je pense que ce genre de forum où les acteurs économiques se rencontrent, les acteurs économiques, comme on dit, vont se rencontrer, vont penser et vont faire des propositions et dans une stratégie, comme on dit, qui va du bas vers le haut, ils vont inspirer des politiques justement, des gouvernants pour pouvoir essayer de tracer les voies d'une harmonisation législative de gestion du marché numérique en Afrique. Et c'est très important. C'est intéressant que vous souleviez cette question d'inspiration. Alors, juste pour rappel, je l'évoquais en début de ce plateau en direct, n'est-ce pas, de Casablanca. Alors, le forum, cette année, a choisi la Sierra Leone comme invité d'honneur. Et justement, le nouveau président de la Sierra Leone, élu en avril dernier, qui vient d'arriver d'ailleurs hier au Maroc, M. Bada, il insiste sur cette transformation. Parce que vous... C'est un bon exemple de changement de paradigme que vous évoquiez, Éric. Et de mettre justement en avant cette jeunesse Sierra Leone, qui sort, rappelons-le, d'années de guerre civile. Il y a aussi eu l'Ebola. Donc, vraiment, aujourd'hui, il compte beaucoup. Là, on est en train de voir d'ailleurs les images de la salle des conférences où commencera dans quelques minutes la cérémonie d'ouverture en présence, bien sûr, de beaucoup de personnalités dont, justement, le président Madabiou. Exactement. Alors, je disais que l'exemple de la Sierra Leone est un exemple vraiment concret. Et justement, c'est un peu aussi une opportunité pour ce pays pour se placer dans cet échiquier business d'Afrique après de longues années d'absence et qui dit avec ce nouveau président élu voilà, nous sommes là, nous avons, nous pouvons être une terre pour faire de l'investissement, pour accueillir des investisseurs et pour faire du business. Pour faire du business et pour le faire, justement, il vient le dire ici à Casablanca au Maroc. Pourquoi ? Et c'est là, justement, la valeur ajoutée du Maroc. C'est que le Maroc a compris qu'aujourd'hui, je veux dire, son interland, c'est la Méditerranée, bien sûr, le Maroc est ce pays qui est frontière, qui fait la jonction, si vous voulez, entre l'Europe, le sud de l'Europe et l'Afrique aussi. Mais le Maroc a compris depuis longtemps et des grands groupes tels que Atijari Ouafa Bank, dans la banque, dans les infrastructures, dans le BTP, dans les télécoms, que leur zone de développement, leur horizon, si vous voulez, de développement, c'était l'Afrique subsaharienne, notamment l'Afrique de l'Ouest où se trouve la Sierra Leone. Donc, si le président Madabiou vient au Maroc, ce n'est pas pour rien parce qu'il sait qu'ici, il a une fenêtre d'exposition, il a une vitrine où il va pouvoir expliquer justement quel est son plan, quel est son projet pour son pays et il pourra attirer des investisseurs. Vous savez très bien qu'ici, même à Casablanca, à quelques encablures d'ici, on a créé ce qu'on appelle le CFC, le Casablanca Final City, qui veut être justement le réceptacle de tous les investisseurs qui veulent aller vers l'Afrique en utilisant le Maroc et la ville de Casablanca en particulier comme un hub. Et c'est en train de fonctionner. Ça a pris du temps, certains sceptiques disaient que ça ne marche pas très bien. Mais si, ça marche. Pourquoi ? Parce que le Maroc a mis en place un écosystème, un écosystème d'infrastructures, un écosystème législatif, un écosystème à la fois de médiation et de conseil pour que toutes les intelligences qui sont à même de pouvoir favoriser justement cette création de ce hub se retrouvent ici à Casablanca et permettent que quand vous êtes à Casablanca, vous voyez l'Afrique. Vous avez toute l'information qu'il faut sur les opportunités d'affaires dans le sud du continent. Et c'est pour ça que le président Madabio a trouvé cette opportunité de venir ici et on l'écoutera. On aura même l'occasion de le rencontrer, j'espère, pour pouvoir justement qu'il nous explique quelle est sa vision de la Sierra Leone parce que c'est un pays comme vous l'avez dit très riche qui a non seulement du diamant, c'est connu pour le diamant, on a connu l'époque du diamant du sang où il y avait ce trafic et ces problèmes de guerre civile mais aujourd'hui ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, la Sierra Leone va résolument vers l'avant, elle va gérer de façon plus durable et de façon plus transparente son diamant et puis elle a aussi d'autres ressources, d'autres ressources notamment du bauxite et notamment du fer et du manganèse et c'est très important pour eux. Et des jeunes aussi. Et des jeunes bien sûr. Ça c'est la plus grande richesse. Les ressources humaines. Voilà. Et ce capital humain fait partie comme l'annonçait d'ailleurs le président depuis son élection, c'est un peu la pierre angulaire de sa stratégie de switch de modèle économique en Sierra Leone. Alors, bon, il est clair que beaucoup de thèmes, n'est-ce pas, seront débattus et finalement ce slogan aussi retenu depuis, donc pour le forum international Afrique Développement, croire en vos forces, finalement, parce que l'Afrique n'a plus besoin d'aide. L'Afrique aujourd'hui n'est plus amenée à demander de l'aide mais au contraire est considérée plus que jamais comme un partenaire et non comme un assisté, comme un continent assisté. Et bien sûr, l'Afrique c'est 54 pays mais chaque pays bien sûr avec ses spécificités sociopolitiques, socio-économiques, géographiques mais on va dire que tout un continent était pris un peu pour l'assister du monde mais aujourd'hui non. L'Afrique fait, bon vous avez parlé de révolution industrielle, il y a la quatrième révolution qui est digitale et l'Afrique se fait aussi sa révolution. Révélation. C'est une révélation pour certains, pas pour nous parce que nous on suit l'Afrique de près depuis très longtemps et on a vu pas à pas se faire cette révolution mais c'est surtout une révolution des mentalités. Absolument. Et c'est ça qui est important comme dans un slogan pareil qui dit croire en nos forces c'est important parce que le propre du changement le propre du changement c'est d'abord croire en soi et pendant longtemps les Africains n'ont pas cru en eux parce qu'effectivement ils se disaient c'est toujours meilleur ailleurs soyons honnêtes ça se passe encore dans un certain nombre de cas on voit ces vagues de jeunes qui quittent l'Afrique pour tenter une aventure migratoire en Europe mais ça se fait de moins en moins et espérons-le avec le leadership actuel des pays africains celui du Maroc celui de la Sierra Leone celui du Kenya du Rwanda on voit que cette mentalité est en train de changer et qu'aujourd'hui les jeunes doivent savoir que les opportunités et l'avenir se trouvent en Afrique et c'est pour ça qu'il faut que le continent croit en nos forces et je voudrais ajouter quelque chose aussi de particulier c'est que quand je disais tout à l'heure que les liens économiques entre par exemple le Maroc et le reste du continent les pionniers ont été les grands groupes marocains les banques les BTP juste pour rappel si je puis vous interrompre justement en chiffres Atijali Wafa Bank donc le groupe Atijali Wafa Bank est présent dans une vingtaine de pays africains 26 pays africains quelques 4306 agences c'est dire quand même que finalement c'est une institution bancaire marocaine africaine africaine internationale et avec un fort ancrage africain avec des millions de clients alors voilà donc on est en train de regarder n'est ce pas on est en train de voir ces images quelques minutes nous séparent du coup d'envoi de cette sixième édition du forum international Afrique Développement initié encore une fois par le fonds d'investissement panafricain actionnaire des références du groupe Atijali Wafa Bank que j'évoquais il y a quelques instants et sa présence en Afrique et aussi par le club Africa alors beaucoup de personnalités dont le chef d'état Sierra Leone que nous citions il y a quelques instants dont nous citions plutôt la nouvelle stratégie de développement qu'il a porté depuis en tout cas son accession à la présidence de ce pays d'Afrique de l'Ouest en avril 2018 quelques minutes donc nous séparent et je rappelle bien sûr à nos téléspectateurs que nous allons vous retransmettre en direct cette cérémonie d'ouverture de cette sixième édition du forum international Afrique Développement alors très important justement dites moi Eric Radija vous l'avez montré donc des fortes personnalités des grandes personnalités qui sont là et alors rappelons en quelques mots justement la philosophie de ce forum c'est un forum qui a commencé il y a donc six ans puisque c'est sa sixième édition Atijari ou Afabank avait envie de rassembler vous l'avez dit plus de 4300 agences réparties sur le continent africain 9 millions de clients 9 millions de clients notamment énormément de PME des PME et des PMI c'est cela et justement ce qu'ils se disaient à l'époque quand ils ont lancé ce forum ils se disaient il faut essayer de rapprocher ces PME et ces PME parce que comme je le disais les grands groupes pour eux c'est facile pour un grand groupe comme Atijari Afabank aller faire du business au Kenya en Sierra Leone ou au Congo Brazzaville ils ont les moyens d'absorber le risque en revanche pour une petite PME marocaine de Casablanca aller prendre un marché et essayer de remporter un marché je ne sais pas moi en Angola il y a trop de risques afférent à cela donc il faut qu'on l'aide et alors justement ce forum c'était l'occasion de mettre en rapport les PME du Congo avec les PME marocaines et d'autres c'était essayer de mettre ensemble tout cet écosystème qui rassemble donc c'est pour ça que c'est intéressant et cette année au fur et à mesure ils ont mis en place notamment le marché de l'investissement qui sera très mis qui sera mis en place aujourd'hui c'est intéressant pourquoi ? parce qu'il faut que l'Afrique investisse en Afrique il ne faut pas simplement qu'on aille chercher l'argent ailleurs l'investissement il faut que les Africains investissent en Afrique les Marocains vous l'avez dit le fonds Almada est un grand fonds qui investit beaucoup en Afrique en Afrique subsaharienne notamment dans les infrastructures et dans les nouvelles technologies et beaucoup de rencontres B2B sur ce marché de l'investissement qui se tiendront aujourd'hui alors le coup d'envoi vous êtes en train de le suivre le coup d'envoi de cette 6ème édition du forum international Afrique Développement en direct depuis Casablanca je vous laisse avec cette cérémonie nous vous retrouvons juste après la fin de cette cérémonie et le discours du président de la Sierra Leone invité d'honneur donc de cette édition du forum Afrique du forum international Afrique Développement j'allais le dire en anglais puisque le président Sierra Leone est donc un anglophone comme vous le savez Eric bien sûr on va suivre membres de la Diplomatique et le Conseil de la Cour business leaders and development partners distinguished ladies and gentlemen good morning let me express my sincere gratitude and appreciation to the kingdom of Morocco for hosting for hosting such a remarkable event ladies and gentlemen allow me to congratulate the leadership and vision of his majesty King Mohammed VI for convening us all here in a country that is both a success story and one that is deeply committed to sharing its success with sister nations in Africa thank you for your leadership and friendship and a cooperation with African countries of course Morocco should be proud of its long and vibrant history and traditions its commitment to purposeful planning and successful implementation of its development agenda is worthy of emulation let me thank you again for your leadership and thank you especially for demonstrating that a proactive economic and development reform agenda that is mindful of exploring opportunities works but more so we thank you for your continued engagement with sister states and for demonstrating through a framework of cooperation and solidarity that there is hope for emerging countries in Africa I would like to also thank Almada and Atijariwafa Bank for the invitation and more especially for the longstanding commitment and determination to promote private sector growth in Africa their facilitation of such an impressive event speaks to their firm commitment to giving opportunity to African business community to meet share projects and create value for investment and growth on the continent Africa is indeed a place of opportunity countries the world over are launching special trade and investment initiatives in Africa because they know that Africa is the prime hub of economic opportunity growth and expansion with a population of 1.2 billion of the 7 billion people in the world and with the youthful population demographic in the world Africa is a place of promise Africa is also the second largest continent in the world and it has the most expansive and diverse concentration of natural resources in the world Africa also has an infrastructure need calculated at beyond 100 billion dollars every year there is also tremendous potential for heavy investment in all sectors from small to heavy industry manufacturing technology agro business tourism renewable energy to urban development indeed the prospects for high profit and returns for investment are high on this continent of ours as Africans let us therefore refuse to be defined in terms of governance economic management natural disaster political stability challenges of the past we have a bright future as a continent as nations within the continent we must look ahead to collectively harness the prospects and opportunities that other non-African nations see in this Africa for Africans and for Africa as leaders we have a responsibility to keep democratic spaces open and to govern our people fairly and justly democratic freedoms and political pluralism promote political stability and business tries best when there is political stability we must consciously ensure that the political and therefore investment landscape across the continent are even unpredictable from country to country we must also acknowledge that the scale and nature of growth and investment across the continent is uneven this is because of some inescapable realities that must be addressed across board we must address investment ecosystems and climate from country to country now we must prime our countries for investment by removing relative tariff and non-tariff barriers and other intangible barriers to investment tax regimes investment codes and laws protecting investors must be simple to understand transparent and also predictable our governance institutions and processes must also be transparent and promote investors and business confidence we must address corruption shady predators and politically exposed persons whose interests are always inimical to business interests we must govern our natural resources from extractive agribusiness to the blue economy for the benefit of our respective nations and also attract credible investors we must also address regulatory environment and amend laws that are not investor friendly investors and businesses should be able to make a fair profit and be able to repatriate their profit anywhere else in the world at the highest levels of governance we must demonstrate political will to encourage support and provide a sustaining environment for businesses in Sierra Leone for instance we are institutionalizing the investment board co-chaired by me and the vice president that will be a one-stop shop for expediting and resolving all investor concerns we also have a comprehensive investment code we are also working on other policies that will ease the entry into and establishment of credible businesses and investors in our country beyond the business climate we must also align investment decisions with our development priorities and prospects our ultimate aim is to diversify our sources of growth and sources of trade a diversified economy is a more resilient economy but to do so we must identify our prospective growth sectors and ensure that investment inputs are directed to those sectors in for instance we have launched a medium term national development plan that identifies clusters of growth and areas of political investment in agribusiness tourism marine resources renewable energy and so on and so forth the ultimate objective is to grow and diversify our economy through private investment growth and deliver outcomes for our people that we have set in the national development plan in the African agenda 2063 and also in the sustainable development goals as laid out by the United Nations beyond these bold structural reforms we must also escalate our investment in human capital development by investing in education quality health care and food security I argue thus because there is a direct correlation between investment in people and their future productivity giving equal opportunity to quality education health care and food security also assures quality and inclusive development countries such as mine with a 51% female population cannot afford to exclude 51 of my total population from development we must therefore also be bold to protect our women from sexual violence and other social and cultural inequities we must invest in social protection that ensures that women and other vulnerable populations are not held back in contributing meaningfully to national development in we have invested 21% of national budget in equal and free quality education and 15% of our national budget on various health care initiatives we we believe we believe for people to be fit for purpose in the 21st century global economy they must be educated healthy if they are to be productive investing equally in both men and women provide an expanded and productive labor sector the more productive the people are the more productive the country is inclusive human capital development is therefore critical for inclusive and sustainable development I further argue that the global economy is becoming not only more competitive and more digital it is also driven by science technology and innovation trade and investment are no longer hedged in by sovereign physical boundaries foreign direct investment are driven not only by enabling environments but also by the availability of a trained and highly skilled workforce Africa has a youthful population in which its leaders must invest and provide with opportunity to use innovation science and technology in creating investment opportunities supporting private sector establishment and growth improving governance processes and service delivery and also expanding the economic space through bold entrepreneurship that creates jobs prosperity and prosperity in Sierra Leone I have established a directorate of science technology and innovation led by a young Harvard and MIT trained inventor we have just concluded strategic partnership for technology training and transfers with both Harvard and MIT and we will continue working to foster such relationships with educational institutions businesses and industries across the world in order to continue challenging and training our youthful population young Africans are bold and innovative as leaders we must enable and inspire them to embrace a culture of excellence let us make our country our country's hubs for innovation where we seed test and scale innovation to support business investment and support national development as well distinguished ladies and gentlemen we must also contend with the fact that although economic growth and performance must have been strong in some countries it is remarkably weak and uneven in others there are huge markets and investment spaces and possibilities across the multiple borders we share in Africa but all are those spaces equally and evenly primed for investment and business into a regional trade in Africa as a share of total foreign trade has traditionally been very low compared to other regions and our countries are missing valuable opportunities both in terms of trade and investment we have equally not taken advantage of our trade agreements with non-African nations there is low intra-African trade low intra-African investment limited integration of markets and very limited infrastructure connectivity across borders so why other regions like the European Union and ASEAN countries open borders and even infrastructure investment across borders Africa has lagged behind the lesson we should learn from all of this is that we need more integration more cooperation to eliminate natural and policy barriers that hamper inflow of foreign direct investment and intra-African investment and trade from the European Union to Asia regional integration has shown priceless benefits in accelerated economic growth increased intra-regional trade job creation and great resilience in times of global economic downturns deeper integration of infrastructure even trade and investment policies and environment removing tariff and non-tariff barriers and greater financial and macroeconomic policy integration will result in faster and more cost effective trade flows such integration could encompass industrial regional clusters that will leverage regional and global value chain with tremendous impact for job creation and inclusive development we already have the instrument and momentum to invigorate the process of integration of our continent in the African continental free trade area agreement that was brokered by the African Union and signed by 44 of its 54 member states in Kigali Rwanda on March 21 2018 when implemented this agreement will prospectively become the largest planned free trade area in the world since the formation of the World Trade Organization ladies and gentlemen let me conclude by saying that African nations to my mind face challenges but also abound with possibilities we must work hard to build prospective relationships and stay committed to strengthening existing bilateral and multilateral relationships with partners neighbors regional organizations and more importantly the investor community we have a unique opportunity to promote intra African investment and trade and to continue to attract more investment if we do the right things to attract promote and support investors in our respective countries let us leverage our natural and human capital within a peaceful and stable governance landscape to create more and inclusive economic opportunities for all our continent let me once again thank our host Armada and Atijari Wafa Bank and congratulate them for this exceptional forum that brings together business leaders governments and other partners and create valuable opportunities for prospective investments across the continent the forum also creates a unique opportunity to deepen economic integration cross-border investment and subsequently boost intra-African trade this will help mitigate external global economic pressures and risk while promoting African prosperity through trade and investment let us continue to provide the enabling that will lead to greater financing of intra-African investment and intra-African trade I thank you all for your audience merci beaucoup monsieur le président merci de votre présence et merci pour ces propos inspirants pour ouvrir nos travaux mesdames messieurs je voudrais rappeler que nous sommes à la sixième édition du forum international afrique développement qui évidemment a la fierté d'être placé sous le haut patronage de sa majesté le roi Mohamed VI et je voudrais préciser que le thème de cette année est un thème particulièrement important par rapport à l'actualité de notre continent puisque l'est et le ouest se rencontrent et à la question quand l'est rencontre l'ouest ou quand l'ouest rencontre l'est l'essentiel c'est qu'aujourd'hui ça se passe à Casablanca où nous sommes tous ensemble avec une économie plus inclusive pour nos populations je voudrais aussi remercier toutes les écrives du groupe Tijeri Wafaban qui nous permettent de manière constante de nous retrouver et rappeler que les efforts sont énormes dans ce sens pour réunir autant de monde de l'ensemble du continent et des autres pays invités à nos travaux ce forum est évidemment organisé par le groupe Tijeri Wafaban sous l'égide de son actionnaire de référence le fonds d'investissement panafricain privé El Mada en les remerciant évidemment de cette belle occasion de se retrouver je vous propose d'accueillir maintenant le président du groupe Tijeri Wafaban monsieur Mohamed Kitsani M. le président de la République de Sierra Leone M. le président de la République de Sierra Leone M. le président mesdames et messieurs mesdames et messieurs les ministres excellences messieurs les membres du corps diplomatique messieurs le président de la région du Grand Casablanca monsieur le gouverneur de Casablanca Enfa la région de Casablanca qui nous accueille ce matin messieurs les présidents des organisations patronales mesdames et messieurs les présidents chers amis honorable assistance permettez-moi de vous exprimer au nom d'Almeda et du groupe Tijeri Wafaban notre immense joie et notre fierté de vous accueillir à notre sixième édition du forum international Afrique Afrique Développement placé sous le patronage de sa majeste le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste Axil Akdiam Akwaba Aoubismillah Barkadazua Bienvenue Don Yui Huan Yeng Yela Ikaz Inkwan Denamete Karibou Kouché Likamubote Marhbabikum Membaswan Welcome Wozen Soyez les bienvenus chez vous Applaudissements Je tiens tout d'abord à présenter nos sincères condoléances à la République fédérale d'Ethiopie présente parmi nous aujourd'hui et exprimer tous nos sentiments de compassion à l'égard des familles des victimes et au peuple de tous les pays touchés par ce drame que Dieu les ait en sa sainte miséricorde Je tiens aussi à exprimer nos vifs remerciements et notre profonde reconnaissance à son excellence le président de la République de Sierra Leone de nous avoir honoré pour l'ouverture de notre sixième édition du Forum International Afrique Développement Vous êtes 2 000 opérateurs économiques et décideurs politiques représentant 34 pays à avoir fait le déplacement à Casablanca pour ces deux journées d'échange que nous espérons profitables pour tous Je suis convaincu que vous saurez nous surprendre une fois de plus par le nombre de la qualité et la qualité des projets qui vont émerger à l'issue de vos rendez-vous B2B et B2J déjà programmés Nous avons également le plaisir d'accueillir dans le cadre du marché de l'investissement autre temps fort de notre Forum huit pays frères qui nous font l'honneur de leur présence pour vous informer de leurs plans nationaux de développement et projets d'investissement phares La Sierra Leone, invité d'honneur le Cameroun, la Côte d'Ivoire l'Egypte, l'Ethiopie, le Kenya le Mali, le Maroc et le Rwanda Depuis sa création en 2010 sous l'impulsion de notre actionnaire de référence le Fonds d'investissement privé panafricain Almeda le Forum international Afrique Développement oeuvre sans relâche pour offrir à nos opérateurs économiques africains une plateforme d'échange et concrétiser des projets créateurs de valeur et de richesse pour tous Depuis, 8000 opérateurs économiques ont ainsi fait l'expérience Afrique Développement et tiré davantage des 17000 rendez-vous B2B et B2J organisés depuis le lancement de notre Forum Notre Forum s'est également imposé en tant que plateforme de réflexion et de dialogue entre les secteurs publics et privés africains En effet, grâce à votre participation active les panels du Forum international Afrique Développement ont généré, année après année un ensemble conséquent de recommandations concrètes à destination des décideurs publics en vue d'améliorer le climat des affaires et la compétitivité de notre continent Ces recommandations, dont le contenu détaillé figurent dans les actes du Forum Afrique Développement couvrent les problématiques clés de notre continent dont notamment la question de l'approfondissement de l'intégration régionale le développement des infrastructures en particulier du triptyque énergie-transport logistique à travers le renforcement du cadre PPP le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture business la question du financement ou encore le développement d'un modèle de croissance inclusive Enfin, le club Afrique Développement qui constitue un prolongement du Forum offre aujourd'hui, en outre, à ses 3000 membres tout au long de l'année ses services incluant rencontres d'affaires régionales, missions sectorielles plateformes de mise en relation et d'accès à l'information dans l'ensemble de nos pays de présence et au-delà Je vous remercie pour votre confiance et ne doute pas que les nombreuses demandes d'adhésion qui ne cessent d'affluer nous permettront de consolider ensemble un réseau d'affaires de premier plan au service du développement économique et de l'intégration de notre continent Merci pour votre présence massive et votre engagement Merci pour votre confiance renouvelée dans cet espace de dialogue, d'échange, de solidarité de fraternité que constitue le Forum international Afrique Développement et d'apporter ainsi notre contribution commune à l'intégration économique dans notre continent à tant besoin Cela constitue pour le groupe Etigère et Wofabank un motif de fierté et renforce d'année en année notre détermination à poursuivre nos efforts sur le terrain à vos côtés Mesdames et Messieurs, si l'économie mondiale a connu une phase d'expansion en 2018 le monde semble être rentré à nouveau dans une phase d'essoufflement et d'incertitudes grandissantes En effet, l'escalade des tensions commerciales les interrogations autour de la croissance en Asie ou du Brexit semblent être à l'origine de nouvelles révisions à la baisse des rythmes de croissance économique et du commerce mondial par les différentes institutions internationales Cela s'accompagne par une forte volatilité des cours pétroliers et produits de base depuis août 2018 sous l'effet notamment des tensions géopolitiques mais aussi du durcissement des conditions financières dans les pays émergents Dans cet environnement global d'incertitude l'Afrique maintient le cap et demeure un espoir pour la croissance mondiale En effet, la croissance attendue devrait y connaître une accélération de 3,5% en 2018 à 4% en 2019 Les pressions inflationnistes se sont atténuées avec un taux d'inflation moyen en baisse de 12,6% en 2017 à 10,9% en 2018 et devrait encore diminuer pour atteindre 8,1% en 2020 Les situations budgétaires s'améliorent progressivement Plusieurs pays étant parvenus à assainir leur budget en augmentant les recettes fiscales et parfois en réduisant les dépenses Néanmoins, cette évolution favorable ne doit pas occulter certains points de vigilance dont notamment l'augmentation des niveaux d'endettement qui représentent 53% du PIB global en Afrique ou encore la détérioration régulière depuis la fin des années 2000 des déséquilibres extérieurs liés aux balances commerciales et courantes et qui doivent impérativement être maîtrisées afin de ne pas menacer la viabilité de la dette extérieure Cette combinaison d'opportunités et de menaces auxquelles fait face notre continent souligne plus que jamais l'impératif des réformes structurelles et de l'approfondissement de l'intégration économique afin de libérer davantage les énergies créatrices de richesses et de valeurs Dans cette optique, nous appelons de nos voeux que cette sixième édition du Forum international Afrique Développement puisse contribuer à la réflexion et aux propositions grâce à un dialogue efficace avec les opérateurs économiques au plus près du terrain Premièrement, l'intégration continentale thématique centrale de notre rencontre quand l'Est rencontre l'Ouest procède de notre conviction qu'un nouvel élan du mouvement d'intégration économique de notre continent est nécessaire Certes, l'agenda institutionnel lui-même avance dans le sens de l'intégration 44 des 54 pays africains participent déjà à plus d'une communauté économique régionale avec des degrés divers d'intégration et un potentiel de renforcement considérable La candidature du Royaume du Maroc pour intégrer la CDAO l'accord de libre-échange continental africain en marche mais nous devrions, me semble-t-il accélérer encore davantage la cadence grâce à des projets concrets Est-Ouest qui montrent la voie L'Afrique pourra ainsi, sans doute, constituer le fondement d'un marché continental concurrentiel et émerger en tant que centre d'affaires reconnu au niveau international offrant aux investisseurs, aux PME, aux grandes entreprises des marchés plus vastes avec des économies d'échelle efficient et des retombées positives entre pays enclavés et pays côtiers Cela nécessitera de mener un rythme de réformes déterminée et volontariste à travers la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires le développement des infrastructures de connectivité et de logistique mais aussi d'adresser les problématiques de mobilité de la main-d'oeuvre et d'intégration des marchés financiers Deuxième sujet, l'entrepreneuriat les jeunes et le digital Autres thématiques abordées par notre forum sont également l'avenir du notre continent source d'espoir, d'innovation et de richesses considérables 29 millions de jeunes entreront sur le marché du travail chaque année d'ici 2030 et dès 2034, l'Afrique devrait compter la première population active mondiale avec 1,1 milliard de personnes supérieures à celles de la Chine ou de l'Inde 24 millions d'habitants devraient rejoindre chaque année les villes africaines un niveau 4,1 fois supérieur à la moyenne mondiale 187 millions de personnes supplémentaires vivront dans les villes africaines au cours de la prochaine décennie Face à ce défi, l'entrepreneuriat et le digital peuvent constituer une source d'opportunités pour le continent et permettre de réaliser les sauts requis en termes de productivité de modernisation du tissu productif d'inclusion et d'équilibre socio-économique durable et ce d'autant plus que les effets de rattrapage dans ce domaine sont déjà exponentiels et position l'Afrique comme relais crédibles et foyers d'innovation Et troisième sujet, enfin, l'avenir de l'Afrique passera par ces femmes à travers l'initiative Stand Up for African Women Entrepreneurs notre forum mettra en valeur les apports et retombées socio-économiques de l'entrepreneuriat féminin dans notre continent Si les femmes représentent 70% de la force agricole du continent et produisent environ 90% des denrées leur éducation, formation et égalité d'accès aux ressources permettront non seulement de contribuer à une hausse conséquente des rendements agricoles mais aussi de leur donner la possibilité de s'engager dans d'autres secteurs productifs D'ores et déjà, les femmes entrepreneurs jouent un rôle primordial dans l'émergence du continent Innover, créer des emplois, veiller à l'inclusion sociale transmettre des valeurs Les success stories des femmes entrepreneurs sont des réussites économiques et sociales exemplaires Mesdames et Messieurs Dans son discours devant l'Union africaine en janvier 2017 Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avait déclaré Nous réaffirmons notre engagement en faveur du développement et de la prospérité du citoyen africain Nous, peuple d'Afrique, avons les moyens et le génie et nous pouvons ensemble réaliser les aspirations de nos peuples Fin de citation Aussi, permettez-moi de souligner notre conviction dans les capacités infinies de notre continent ses potentialités mais aussi notre devoir de responsabilité en tant que décideurs politiques et en tant qu'opérateurs économiques Ensemble, réaffirmons notre croyance dans un espace commun intégré porteur d'espoir et d'avenir à rebours des tentations protectionnistes à l'œuvre au niveau international Investissons dans notre capital humain dans la promotion de la femme africaine dans le renforcement de nos infrastructures et dans la mise en œuvre de schémas de gouvernance crédibles œuvrant à la mise en place de projets concrets porteurs d'une colocalisation bien pensée assurant création d'emplois et transfert d'expertise Je formule le vœu que cette sixième édition du forum international Afrique Développement puisse apporter une contribution utile au débat et dont lieu à travers les milliers de B2B programmés ces deux jours à des initiatives audacieuses et des projets intra-africains porteurs d'avenir Enfin, en tant qu'acteur engagé dans le domaine de l'art et de la culture et fort de 40 années de mécénat avec une collection tournée vers l'art contemporain africain La Fondation Elmeda et Atijeri Wafabank ont le plaisir de vous inviter à découvrir dans le cadre du forum international Afrique Développement et avec l'aide de notre partenaire culturel Arcane notre exposition exceptionnelle Travel Wist qui met à l'honneur 33 artistes africains venant de 18 pays A tous égards cette exposition illustre également les capacités de création d'imagination et d'audace qui font la richesse de notre continent Je vous souhaite d'excellents travaux et vous remercie pour votre attention Merci Monsieur le Président J'ai écouté avec intérêt et attention et évidemment faire mention à la jeunesse mais j'ai bien aimé votre phrase Monsieur le Président je voudrais proposer à ceux qui ont aussi leur smartphone et peuvent tweeter d'utiliser le hashtag Fiat 2019 Je me suis permis de faire un tweet pendant que vous faisiez vos discours parce que j'ai mis entre guillemets évidemment pour vous citer pour ne pas m'approprier la phrase mais j'aime bien parce que dans la salle il y a beaucoup de femmes vous avez dit l'avenir de l'Afrique passera par les femmes Je vais accueillir maintenant et merci Monsieur le Président aussi de nous donner l'occasion d'avoir aussi un temps culturel parce qu'on a beaucoup d'hommes d'affaires mais il n'y a pas de business d'économie et de durée si l'humain et la culture et la création n'est pas présente et on va les découvrir tous ces artistes qui viennent de tous ces pays africains et nous permettre de mieux comprendre leur création leur innovation mais aussi les cultures de notre continent je voudrais mesdames messieurs vous proposer d'accueillir à mes côtés les différents intervenants de cette cérémonie d'ouverture Monsieur le ministre délégué chargé de la coopération africaine du royaume du Maroc Monsieur Mohsin Jazouli Monsieur le Président de la commission de l'union économique et monétaire ouest africaine Monsieur Abdallah Borema Monsieur le vice-ministre d'affaires étrangères chargé des affaires économiques et de la diaspora d'Ethiopie Docteur Akilou El Aile Mikael Madame la ministre de la promotion des investissements des partenariats du développement des téléservices de l'Etat du Sénégal et je voudrais aussi accueillir à mes côtés je voudrais aussi accueillir à mes côtés je voudrais aussi accueillir son excellence l'ambassadeur de la république populaire de Chine Monsieur Lili ambassadeur de la république de Chine au royaume du Maroc installé à Rabat Venez monsieur le président Venez madame vous êtes la bienvenue Monsieur l'ambassadeur vous êtes là ravi de vous revoir excellence installez-vous nous allons poursuivre cette cérémonie d'ouverture et je voudrais avant de vous donner la parole rappeler que évidemment le programme vous a été distribué nous allons avoir des temps forts j'ai un certain nombre de personnalités à ce stade-là pour cette cérémonie d'ouverture mais j'aurai juste après la pause café tout à l'heure un autre plateau de personnalités extrêmement intéressant et passionné on va parler de l'intégration africaine et qu'est-ce qu'il faut faire et vers quoi va l'Afrique évidemment un sujet que vous allez développer déjà les uns les autres dans vos allocutions et je voudrais proposer d'accueillir pour son intervention Monsieur le ministre délégué chargé de la coopération africaine du royaume du Maroc Monsieur Jazouli Excellence Monsieur le Président de la République de Sierra Leone Monsieur Julius Madabio Monsieur le Président directeur général du groupe Tijeri Wafabank Excellence Mesdames et Messieurs Messieurs les Ministres Excellence Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique Monsieur le Président de la CGEM Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé Excellences Mesdames et Messieurs c'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour cette sixième édition du Forum international Afrique développement Je tiens tout d'abord à féliciter chaleureusement le groupe Almada ainsi que l'équipe de Tijeri Wafabank et plus particulièrement son Président mon cher ami Mohamed Kittani pour cette démarche aujourd'hui installée incontournable et surtout panafricaine Aujourd'hui parler de l'Afrique semble évident mais il y a dix ans il fallait être clairvoyant et audacieux pour offrir à notre continent cet espace ce lieu de réflexion et d'échange qui a fait émerger tant d'opportunités Votre initiative Monsieur le Président traduit dans les faits la volonté constante de sa majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste de voir l'Afrique s'engager sur une trajectoire vertueuse de développement socio-économique et de progrès Excellences, Mesdames et Messieurs l'Afrique est riche de ses ressources l'Afrique est forte de sa vigueur démographique l'Afrique est solide par sa diversité culturelle par tous ses atouts elle est à l'évidence un continent d'avenir plus encore l'avenir l'Afrique pardon est sur le point d'assister à un véritable big bang l'Afrique a entamé son cours irréversible vers le futur je vous le dis comme je le pense l'émergence de notre continent va bouleverser la hiérarchie des puissances mondiales notre continent est d'ores et déjà au coeur de toutes les stratégies et pour cause d'ici 2050 vous l'avez rappelé Monsieur le Président d'ici 2050 le quart de la population mondiale vivra sur le continent africain avec près d'un milliard de jeunes cette accélération démographique sera à l'origine de grands défis il va falloir accueillir nourrir former loger soigner et employer tous ces nouveaux habitants quels défis mais quelles opportunités l'immensité de la tâche appelle bien entendu à une action concertée collective et avant tout intra-africaine mais comment peut-on relever ce défi quand on sait que sur notre continent le coût d'importation d'un produit asiatique à plusieurs milliers de kilomètres est équivalent au coût d'importation du même produit africain provenant d'un pays voisin à quelques centaines de kilomètres comment créer une dynamique de commerce intra-africaine fructueuse quand on sait que les relations d'affaires entre les pays africains ne dépassent pas 15% quand ils sont de 70% en Europe comment admettre que l'Afrique fournisse les trois quarts du cacao mondial mais ne capte que 1% des 110 milliards de dollars générés chaque année par l'industrie chocolatière mondiale ce qui vaut pour le cacao vaut également pour de nombreuses autres ressources malheureusement il nous faudra alors surmonter ces paradoxes et adopter nos propres modèles de développement en donnant une large place à la transformation industrielle selon les caractéristiques spécifiques de nos économies ces préoccupations qui sont au coeur des réformes entreprises sur le plan continental ont contribué à donner naissance à une zone de libre-échange continentale africaine la ZLECAF et ainsi que l'a rappelé son excellence monsieur le président de la république de Sierra Leone l'entrée en vigueur de cette zone de libre-échange va bouleverser la donne c'est une des forces de ce big bang africain elle abolira les frontières elle fera tomber les barrières tarifaires et non tarifaires elle permettra d'accélérer la mobilité de la main d'oeuvre et des capitaux et elle changera le visage de l'économie africaine je vous laisse imaginer ce que sera cette Afrique de demain avec cette nouvelle zone de libre-échange une économie qui croîtra deux fois plus rapidement que celle des pays développés avec un marché commun de 2 milliards et demi de consommateurs à l'horizon 2050 une zone unique d'échanges commerciaux ouvrant des perspectives nouvelles et inédites aux entreprises et aux consommateurs des écosystèmes qui intègrent pleinement les petites et moyennes entreprises celles la même qui jouent un rôle clé dans la croissance africaine l'ASLECAF sera le levier qui contribuera à accroître le commerce intra-africain de plus de 50% en somme nous assistons et nous contribuons ici à la construction de cette Afrique mieux intégrée plus agile et plus efficace cette Afrique qui aura la force de ce lion emblème qui distingue cette sixième édition du forum international Afrique développement Excellences Mesdames et Messieurs pour récolter les fruits de ce Big Bang il nous appartient de nous recentrer sur notre potentiel de mettre en commun nos richesses et de transformer nos structures économiques dans un esprit de coopération solidaire et agissante c'est ce que les experts appellent l'intégration ce processus permettra de renforcer nos synergies économiques et verra l'émergence de champions africains dans de nombreux domaines d'activité dans l'ensemble des 54 pays du continent ces champions sont ceux-là même qui seront capables de résister demain et d'être compétitifs au niveau international au Maroc nous avons pris la mesure de l'importance de l'intégration de notre continent notre désir d'Afrique notre envie d'Afrique est une constante des 20 années de règne de sa majesté le roi Mohamed VI cette dynamique a donné naissance à de belles success stories que le Maroc veut mettre en partage sans ostentation quel meilleur exemple que celui de notre hôte Tijari Wafa Bank acteur majeur du secteur banqueur africain avec ses nombreuses implantations et success stories à travers le continent Excellences mesdames et messieurs nous sommes réunis ici aujourd'hui pour appréhender le continent africain avec une vision globale fini l'époque où le nord le sud l'est et l'ouest étaient déconnectés l'émergence de l'Afrique passe par une convergence des efforts de l'ensemble des acteurs de chaque pays la détermination du Maroc est totale la vision africaine de sa majesté le roi Mohamed VI est claire comme il le rappelait dans son discours lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale en mars 2018 et je cite nous construisons l'Afrique de demain celle que nous allons laisser à nos enfants nous la construisons sur des bases économiques solides pour que les innombrables ressources de notre continent bénéficient en priorité au peuple africain fin de citation Excellences Mesdames et Messieurs il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein succès dans vos discussions et vos travaux dont je suis certain qu'ils seront très fructueux compte tenu de la qualité du programme élaboré et du prestige des invités je vous remercie pour votre attention merci monsieur le ministre la parole est au président de la commission de l'union économique et monétaire ouest africaine monsieur abdullah aboréma mesdames et messieurs les ministres monsieur le président directeur général du groupe Atijari Wafa Bank mesdames et messieurs en vos grades titres et rangs respectifs je voudrais d'abord dire merci merci à monsieur Mohamed El Khattani PDG du groupe Atijari Wafa Bank pour l'aimable invitation qu'il m'a adressé pour participer à cette sixième édition du forum international afrique développement où je suis également sollicité pour dire quelques mots je cite sur les actions et rôles de l'UE moi dans la concrétisation de l'intégration économique du continent fin de citation un exercice de partage qui m'intéresse au regard de la pertinence du thème mais surtout de la qualité des participants ici présents je ne doute pas d'ailleurs que l'écrasante majorité de cette salle connaît l'identité de notre union mais je ne rate jamais aussi pareille occasion pour rappeler que l'union économique et monétaire ouest africaine regroupe huit pays de l'Afrique de l'Ouest s'étendant sur une superficie de 3,5 millions de kilomètres carrés avec une population de 120 millions d'habitants cette union économique et monétaire qui est née il y a 25 ans exactement le 10 janvier 1994 n'est d'ailleurs pas la première expérience de regroupement des mêmes pays au sein d'une organisation régionale en effet l'humois a succédé à la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest créée au début des années d'indépendance en même temps que d'autres organisations régionales du continent comme l'organisation commune africaine et malgache et j'en passe mais on retiendra surtout qu'en début des années d'indépendance comme à la date de création de l'humois ce sont les mêmes raisons politiques économiques et sociales qui justifiaient la création de ces organisations régionales une exigence devenue encore plus forte dans un monde en recomposition permanente marqué par un règne d'intérêt pour les regroupements économiques et politiques et une accélération de la mondialisation des rapports économiques entre nations et entre entreprises européennes dix dès lors il est et il sera de plus en plus difficile voire impossible en particulier pour les pays africains d'espérer se développer individuellement pénalisés par la taille de leur dimension politique et économique à l'échelle internationale et les faiblesses structurelles qui constituent de véritables obstacles à leur développement une exigence de regroupement non d'ailleurs démentie par le Brexit et les repris nationalistes observés ici et là depuis quelques années la grande spécificité de l'UMOA est l'appartenance des pays membres à une union monétaire depuis plus d'un demi-siècle avec une monnaie commune le franc CFA dont on parle beaucoup mais malheureusement ceux qui en parlent n'ont pas la gestion de cet actif important qui est l'actif de travail de l'écrasante majorité de cette salle mais le sujet n'est pas là une monnaie commune et une banque centrale commune la BCAO je conclue sur ces rappels historiques en précisant que les mêmes pays de l'UMOA appartiennent au Grand Ensemble de l'Afrique de l'Ouest qu'est la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest CDAO auprès de laquelle comme vient de le rappeler le Président El Khatani le Maroc a déposé une demande d'adhésion en février 2017 Chers participants il faut être muni de talents exceptionnels dont je ne suis pas certain d'en disposer pour dire en 10 minutes le bilan de l'UMOA dans la concrétisation de l'intégration économique du continent néanmoins je tenterai d'exposer quelques aspects de cette thématique j'y serai d'ailleurs aidé par une bonne partie de cette artiste qui est en face de moi des personnalités de notre union représentée à un plus haut niveau permettez-moi de rappeler que les actions et le rôle de l'UMOA ont été menés sur la base de certains principes et règles indispensables pour construire un destin commun entre des nations et pays souverains j'en citerai trois essentiellement d'abord et c'est le plus important la volonté politique c'est l'élément principal qui ne fait d'ailleurs jamais défaut comme vous le savez quand les décideurs politiques se réunissent les difficultés commencent quand il s'agit de décliner cette volonté politique en actes concrets et visibles dont je citerai notamment premièrement une sincère adhésion aux objectifs de l'Union avec toutes les conséquences qui en découlent notamment une perte probable mais partielle de souveraineté deuxièmement une solidarité sans faille entre les parties prenantes troisièmement l'engagement de mettre en oeuvre de façon effective les décisions prises par les instances communautaires quatrièmement la participation à un mécanisme de financement crédible et pérenne et enfin l'acceptation d'une évaluation indépendante des performances et résultats atteints par les États membres après la volonté politique le deuxième principe important aussi c'est l'adhésion et l'implication des populations dans le processus d'intégration du début à la fin enfin le troisième élément c'est la définition d'un corrogame d'actions et objectifs prioritaires à atteindre au risque de ne pas rester dans des généralités et des vœux pieux alors quelle contribution de lui et moi dans la concrétisation de l'intégration économique régionale je pourrais dire sur la base des principes que je viens d'énoncer que cinq aspects m'ont paru important dans la vie de notre union d'abord la mise en place d'un mécanisme de financement propre basé sur le prélèvement communautaire de solidarité je disais au début que beaucoup d'organisations régionales à l'échelle africaine ont été créées et aussi dans notre espace ouest africain mais beaucoup n'existent plus et ont été confrontés à plusieurs difficultés dont la principale quelquefois est le mécanisme de financement à ce titre je ne sais pas si je dois le dire mais si je le dis je dois aussi le dire avec humilité l'union africaine s'est inspirée de notre expérience pour décider de son mécanisme de financement autonome tout récemment deuxièmement la construction d'un marché commun au niveau de notre espace communautaire qui est assise sur certains principes dont notamment la mise en place d'une union douanière depuis une vingtaine d'années la libre circulation des personnes des biens et des capitaux et le droit d'établissement des professions libérales tout ça ce ne sont pas des déclarations ce sont des faits effectifs dans notre zone et enfin l'harmonisation de la fiscalité intérieure pour écarter toute concurrence fiscale déloyale à l'intérieur de cet espace communautaire troisièmement nous avons pu instaurer un mécanisme de surveillance multilatérale par les règles monsieur El-Katani disait tout à l'heure que les états ont pris des dispositions importantes pour pouvoir améliorer la gestion budgétaire et essayer d'être crédible tant au plan interne qu'au niveau international ce mécanisme de surveillance multilatérale nous l'avons mis en place en choisissant trois critères pertinents le solde budgétaire global le taux d'inflation et le taux d'endettement et il est heureux que depuis une dizaine d'années où nous avons mis ce mécanisme en place l'horizon 2019 que nous avons fixé pour la convergence des huit pays de l'Union cet horizon nous l'espérons sera atteint à fin 2019 Troisièmement la définition et la mise en place de politiques communes des secteurs prioritaires tels que l'agriculture l'élevage la structure l'énergie les télécommunications les orateurs viennent de le dire ceci est important pour pouvoir booster notre compétitivité et obtenir des synergies de développement que la taille pourrait permettre quatrièmement ou cinquièmement la mise en oeuvre d'un programme économique régional ce programme économique régional est destiné pour éliminer les disparités et les inégalités de développement à l'intérieur de l'espace ça concerne beaucoup de domaines et ça a été exclusivement financé par des fonds structurels grâce au prélèvement communautaire de solidarité dont j'ai parlé en premier lieu enfin et pas des moindres notre espace a pu créer un environnement juridique institutionnel et macroéconomique stable qui a favorisé l'émergence d'une croissance d'un taux de croissance en régulière progression depuis 2012 plus de 7% avec un taux d'inflation maîtrisé et là je m'arrête pour dire que puisque cette croissance a été essentiellement portée par le secteur tertiaire je dirais que le secteur bancaire marocain y a contribué par ses investissements directs étrangers dans la zone et la place que ce système occupe dans le financement des pays de notre union environ 30% du marché aujourd'hui de l'espace communautaire de l'UMOA est financé par et détenu par le système bancaire marocain mais pas que d'ailleurs les investissements directs étrangers du Maroc dans l'espace concernent également les télécoms les assurances l'industrie le commerce et les BTP au total ces faits que je viens de citer qui représentent la contribution de notre union à l'intégration économique régionale ont été obtenus grâce à trois facteurs importants d'abord l'implication et l'engagement politique des plus hautes autorités de notre union à commencer par la conférence des chefs d'état et de gouvernement et le conseil des ministres qui se réunissent régulièrement d'ailleurs à ce niveau je dois rappeler qu'il y a des thématiques qui ont été placées directement sous la supervision des chefs d'état c'est le cas de la thématique concernant la sécurité placée sous l'autorité du président du Sénégal la thématique sur les financements des économies sous l'autorité du président de la Côte d'Ivoire la thématique sur la sécurité alimentaire sous la supervision du président du Niger et enfin sur l'énergie un facteur important sous la supervision politique du président du PNN c'est dire la forte implication des autorités de notre union pour que le processus d'intégration puisse engranger des résultats importants le troisième le deuxième aspect c'est l'implication de toutes les institutions communautaires qui ont été créées à cet effet bien sûr la commission de l'UEMOA les institutions spécialisées que constitue la banque centrale la banque ouest-africaine de développement et les organismes cherchés du marché financier l'autorité régionale pour l'épargne publique et des marchés financiers la banque régionale des valeurs mobilières dont le directeur général est parmi nous aujourd'hui enfin nous avons mis en place une revue annuelle pour évaluer les performances des états cette évaluation est placée sous l'autorité directe des chefs de gouvernement avec l'assistance de la commission de l'UEMOA et des autres institutions mesdames messieurs le bilan que je viens de dresser serait certainement incomplet si je ne concluais pas sur quand même les défis et les autres insuffisances qui constituent des freins à l'accélération du processus d'intégration régionale dans l'espace UEMOA je dirais dans l'espace sahélo-sahérien d'une manière générale le premier défi c'est le défi sécuritaire que vous suivez qui coûte cher aujourd'hui sur les plans humains et financiers et qui constitue un véritable obstacle aux efforts de développement économique et social mais surtout aux efforts d'intégration régionale le deuxième défi les orateurs lundi également avant moi la faible diversification des économies qui pénalisent dans notre espace il faut le reconnaître l'émergence d'un commerce intracommunautaire florissant nous sommes aujourd'hui à un taux de 16% de nos échanges intracommunautaires avec pourtant tous les actifs que nous avons à notre disposition pour pouvoir booster ce commerce notamment une monnaie commune des politiques fiscales communes une libre circulation des personnes et des biens ça veut dire qu'aujourd'hui le défi majeur c'est comment avoir des produits qui puissent répondre à la demande de nos concitoyens pour pouvoir être pour pouvoir s'écouler dans ce marché intracommunautaire qui peine à se relever le troisième défi c'est la survivance de pratiques administratives que je calerai des négatives et sur lesquelles je n'insisterai pas parce qu'elles sont toutes combattues dans notre espace pour que la libre circulation des personnes et des biens ne puissent souffrir d'aucune entrave il y a l'ordre international monsieur El-Katani l'a développé dans ses rapports politiques économiques et financiers avec nos états ordre international pour le moins aujourd'hui est-ce oser de dire injuste au regard en tout cas des rapports que ça entretient avec les états avec les états africains en particulier dans le commerce de leurs matières premières enfin il y a le faible niveau de ressources humaines il faut le reconnaître là également qui traduisent qui traduisent en fait les insuffisances au niveau de l'éducation et de la santé le président de Sierra Leone a développé également cette thématique voilà mesdames messieurs ce que je pourrais dire très humblement sur les résultats de notre union pour contribuer à la concrétisation de l'intégration économique régionale je vous remercie merci merci monsieur le président je vais peut-être rappeler que vous avez été en charge en tant que ministre d'un portefeuille relatif à l'économie aux finances et ce sont des sujets que vous connaissez bien que vous êtes élue à la tête de la commission depuis 2017 à l'unanimité nous allons maintenant accueillir l'intervenant suivant et I would want to thank his excellency the state minister for foreign affairs in charge of business and diaspora from Ethiopia Dr. Akilu Hele-Mikael for being among us here thank you for coming from east to visit west the Président of the Republic of Sierra Leone Mr. Mohsin Jazdoulou Delegate minister of the kingdom Monsieur Mohamed Qatani, CEO of Atijari Wafa Bank Group, Excellences Ministers, Core Diplomats, Ambassadors, Distinguished Guests, Business Leaders, Ladies and Gentlemen, Our Protocol Observed. Ladies and Gentlemen, it gives me immense pleasure to express my health thanks and appreciation for the invitation extended to me to speak here at the 6th edition of the International Africa Development Forum. I wish to congratulate the Kingdom of Morocco for hosting this great forum. I also deeply thank Atijari Wafa and Almada Banks for organizing this successful event. I would like to thank Mr. Qatani for expressing condolences over the tragic accidents the Japan Airlines experienced recently. This is one of the rarest accidents the Japan Airlines experienced. over its 72 years of service. I would like to assure you that the Japan Airlines will continue providing reliable, high-standard, and high-quality services connecting Africa internally as well as connecting Africa with the rest of the world. My topic today is economic integration in the Horn of Africa is both timely and crucial. Since the issue is wide and diverse, I would like to begin by making some general remarks about the Horn of Africa region. The Horn of Africa region has a very strategic position connecting Africa with the Middle East, Far East, and Europe. The region is also situated on the major air and marine traffic routes linking people, services, commodity markets. The proximity of the region to the Suez Canal, the Red Sea, the Babel Mendeb Straits to the Middle East and Europe as well as the fact that it is the source of the Nile makes the Horn of Africa one of the world's most strategically important regions. The strategic importance of the Horn of Africa has always been significant. Even more so in the last few years, even more so in the last few years. Apart from traditional powers, the region has become of interest to new global powers, notably China, Turkey, India, and the Gulf states. Indeed, the region is now getting more attention generally because of the problems of migration, conflict, and global war on terror. The Horn of Africa region is endowed with substantial natural resources such as huge uncultivated land, abundant water and livestock, mineral, oil, and gas reserves, endemic wildlife, significant tourism potentials, diverse ecosystems, and varied climatic conditions, renewable energy resources, rich hinterland and marine as well as long coastal and natural parts. The economy of the region is predominantly agrarian in which agriculture, including both crop production and livestock, remains the backbone of the economy. Primary agricultural commodities still constitute of export earnings employing more than half of the region's population. The region is increasingly becoming connected with the outside world with the surge of business transactions, foreign direct investment, tourist destination, transfer of remutances, growing passenger and freight volumes, and air and water transportation. The major development indicators in the political and socioeconomic situation of the region show significant improvements. The overall proportion of the region's population living below poverty line has declined. There are ample opportunities in the region to propel self-reliance and improvement of quality of life. With the current promising economic development and overall improvement in governance, there will be an increase of income and an emerging middle class in the region. As much as the region presents an array of opportunities, strengths and successes, equally it poses weaknesses, traits and challenges. The question to be asked then has to be where to strike the balance. How to change the stories of conflict, extreme poverty, inequality, mass migration and injustice, as well as absence of democracy and governance should be our preoccupation. We have started the journey when we opted for peace over conflict, mutual benefits over mistrust and suspicion, and regional economic integration over individualistic approach. The recent diplomatic rapprochement between Ethiopia and Eritrea ending two decades of no war, no peace situation has been significantly considered to bring about regional peace and stability by many. Regional economic integration will offer a larger market, better jobs to our people, complementarities of economic opportunities, and most of all balance positively the peace dividend. This is testified by the experience of most advanced integrated regions in the world, such as the European Union and Asia. The Horn of Africa region commands major air transport hubs and support facilities, huge road transport connectivity, and huge water and energy resources. Our goal must be to harness some of more of these opportunities for mutual prosperity. The realization of security and stability, democracy and development, both in our countries and in the region, is a necessary condition for establishment of a peaceful, stable, prosperous and integrated region. Our activities thus have to center on promoting and pursuing regional approaches that advocate more for exchanges of people, culture, business and common beliefs. Cooperation in the promotion of regional peace and stability, especially security traits of terrorism and extremism is very central to meet our goals of economic integration. Ethiopia is linking the region with infrastructure, roads and railway, aviation as well as water and power connectivity. Over the years, our governments have done all they could to translate this positive link into a more mutually beneficial one. Here I can confidently say that the region has achieved in less than two decades, what the region has achieved in the last two decades is massive. In conclusion, I'm confident that the African continental free trade area put in place will march together for greater integration of the Horn of Africa. I thank you very much for listening. Thank you, Dr. Haile Mikael. Et maintenant, nous allons donner la parole à Madame Houdi Ambaï, ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats, du Développement des Téléservices de l'Etat, qui nous vient du Sénégal. Bienvenue, madame la ministre. Merci. Excellences, monsieur le président de la République de Sierra Leone, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, Monsieur le président et le directeur général de Atu Yari-Wafa Bank, mesdames et messieurs les représentants d'institutions de développement, monsieur le président de la région de Casablanca, chers partenaires du secteur privé, mesdames et messieurs les directeurs généraux, les directeurs nationaux, chers invités tous en vos noms et qualités. Je voudrais avant tout me faire le messager de monsieur Mohamed Bouna Abdeladjon, Premier ministre de la République du Sénégal, que j'ai l'honneur de représenter à cette sixième édition du Forum international Afrique Développement. Il m'a chargé de vous transmettre les chaleureuses félicitations de son excellence, monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Il me plaît également de remercier à son nom les dirigeants de Atu Yari-Wafa Bank pour l'invitation qu'ils ont bien voulu adresser au Sénégal et pour les efforts inlassables déployés sous la conduite du président Mohamed El Khatami en vue de relever deux des défis les plus importants de notre continent, à savoir le financement de l'investissement et le développement du commerce inter-africain. Ce forum, désormais solidement ancré dans l'agenda des gouvernants et des investisseurs africains, pour la qualité de ses travaux, illustre parfaitement le rôle précieux de votre banque dans la définition de stratégie novatrice pour approfondir le système financier africain. Cet outil devrait, de mon point de vue, être préservé et soutenu dans le nouveau contexte de réel volontarisme pour l'émergence. A cet effet, le Sénégal, suivant les orientations de sa diplomatie économique et de son option pour l'ouverture, sera à côté du Maroc et de Atu Yari-Wafa Bank. Mesdames et messieurs, chers participants, comme vous le constatez, des plans d'émergence économique ont été définis au sein de nombre de pays africains au cours des quatre dernières années, soulignant l'ambition légitime de progrès économiques et sociaux à travers l'accélération de la croissance et la transformation économique. De ce point de vue, il consacre un nouveau paradigme économique pour aider à relever les défis liés à la mondialisation. Dans ce cadre, des mesures ambitieuses ont été définies à l'échelle communautaire pour impulser la croissance par les initiatives partagées au sein de la CDAO. Cela a été dit tout à l'heure à travers le programme communautaire de développement, le PCD. Au sein de l'UEMOA, cela vient d'être également dit avec le programme économique régional, et puis au sein de l'Union africaine avec le programme de développement des infrastructures en Afrique, le PIDA, initié dans le cadre du NEPAD. Toutefois, la réalisation de ces ambitions formulées par les plus hautes autorités dépend de notre capacité à faire face aux défis multiformes qui se posent à nous. Alors, il nous faut impérativement consolider les acquis, marqués notamment par un cadre de l'investissement améliorant, améliorant et permettant d'atteindre des taux de croissance parmi les plus élevés au monde aujourd'hui. Paradoxalement, dans la zone UEMOA à laquelle appartient le Sénégal, où les taux de croissance dépassent régulièrement les 6% du PIB et où le rendement des titres est plus attractif qu'ailleurs, l'accès au financement reste difficile et parfois contraignant. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je voudrais que nous puissions peut-être passer en revue ce que le Sénégal apporte au rendez-vous du développement de l'Afrique. Ce que le Sénégal apporte, c'est le plan Sénégal émergent que vous connaissez quasiment tous, qui est désormais le seul référentiel des politiques publiques au Sénégal et qui repose sur la vision d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035 avec une société solidaire et un État de droit, dont les trois axes stratégiques sont la transformation structurelle de l'économie, évidemment, le développement du capital humain et la bonne gouvernance, la paix et la sécurité. Et ce programme-là a permis de passer de 1,7% de croissance en 2011 à, évidemment, 7,2% de croissance aujourd'hui. Et, évidemment, le président de la République qui vient d'être réélu, vous le savez aussi, a décidé de maintenir le cap et de développer des initiatives qui confortent les orientations de ce plan et qui demandent une implication plus forte du secteur privé. Évidemment, sur quelles initiatives sur l'emploi des jeunes, le renforcement de l'emploi des jeunes, c'est une question éminemment importante au plan national, mais aussi un défi pour notre continent. Il y a également, disons, l'économie sociale et solidaire avec l'inclusion au niveau notamment des femmes, ces femmes inventives dont nous avons parlé tout à l'heure et qui relèvent des défis dans le cadre de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Évidemment, troisième initiative, c'est l'industrialisation pour la transformation des produits agricoles, la création de valeurs ajoutées sur nos territoires, et évidemment, également, le développement, disons, de la transition écologique avec le développement durable et les ressources agricoles. Cela également est important. Dernière initiative, elle est relative à l'économie numérique, à la digitalisation de nos économies, au développement du potentiel de nos populations et, bien entendu, sur cette question-là, de la modernisation de l'État. Je rappelle que, pour accompagner cette politique, le président de la République avait déjà mis un ensemble d'instruments comme le Fonds souverain d'investissement stratégique, le Fonds national de garantie des investissements prioritaires et la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Tout cela qui est incubé au niveau de la Banque nationale de développement économique pour accompagner ces politiques. mais, mesdames et messieurs, si l'Afrique a connu d'importantes avancées en termes d'attractivité pour l'investissement, de nombreux défis restent encore à être relevés pour faire de notre continent le lion de demain. En tant que responsable de la promotion des investissements, je pense qu'il nous faut mettre l'accent sur, disons, un modèle d'intégration des systèmes bancaires capables de prendre en charge l'essentiel des besoins de financement des économies du continent pour un développement économique et social inclusif. Donc, oui, l'Est peut rencontrer l'Ouest dans notre continent. Si les acteurs décident d'investir en faisant avancer, disons, en faisant avancer les dynamiques qui vont porter l'émergence de l'Afrique. Tout le monde croit au développement du continent africain. Tout le monde croit que le continent africain est, disons, le prochain centre de gravité du monde. Là, nous avons des rencontres entre l'Est, dans son exception traditionnelle ou ancienne, l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, mais l'Est et l'Ouest africains. Et puisque tout le monde y croit, les Africains devraient y croire davantage. Et nous avons les ressources nécessaires aujourd'hui. Il nous suffit de faire sauter les barrières linguistiques, les barrières tarifaires, de faire sauter les barrières pour que les personnes, les biens, les capitaux circulent librement. Et il nous suffit de faire sauter les barrières, j'allais dire, dogmatiques. Et nous avons, de ce point de vue-là, des exemples à suivre. Nous avons une volonté politique marquée par l'engagement de personnes comme son Excellence, M. le Président, de la Sierra Leone, ici présents, mais comme le président Macky Sall, comme le roi Mohamed VI, que Dieu les assiste, qui ont un leadership transformationnel et qui nous indiquent les bonnes directions à entreprendre sans aucun complexe. Ils ne traînent pas de complexe. Ils ont, justement, des paradigmes qui devraient permettre à l'Afrique de mieux s'unir. Une Afrique mieux unie gérera mieux ses intérêts, fortifiera davantage la résilience de ses économies face aux chocs et défis multiples. Mais ces défis-là, nous les relèverons. Nous les relèverons ensemble, si vous le voulez bien. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, je voudrais terminer en réitérant les voeux de succès que vous adresse le chef de l'État, M. Macky Sall, afin que nos pays puissent concrétiser l'ambition du Royaume du Maroc et de Atidjari Wafa Bank pour une Afrique émergente et prospère. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, madame la ministre, pour votre présence et vos propos dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture. Nous allons accueillir le dernier intervenant en le remerciant de sa présence, son excellence, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Araba, M. Lili. Sous-excellence, M. le Président de la République Sierra Leone, Sous-excellence, mesdames et messieurs les ministres, M. le Président directeur général de Atidjari Wafa Bank, mesdames, messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à la sixième édition du Forum international Afrique Développement organisé par Atidjari Wafa Bank en vue de relever les défis devant le développement de l'Afrique dans l'avenir. Le terme de la conférence d'aujourd'hui est « Quand l'Est rencontre l'Ouest ». Dans la nouvelle ère, les termes « Est » et « Ouest » ne sont plus des concerts géographiques ni des synonymes des conflits idéologiques. Ils incarnent plutôt une pluralité sur fond de différences historiques et culturelles. Comme le dit une ancienne poésie chinoise, je la cite, « Une fleur ne fait pas le printemps, 100 fleurs en plein épanouissement font respirer le printemps partout ». Fin de citation. L'Est et Ouest ont chacun des spécialités. Or, c'est justement les échanges entre eux qui ont favorisé l'avènement d'un monde diversifié et merveilleux et donné des résultats réjouissants. Défenseur inlassable de cette pluralité, la Chine a toujours œuvré de concert avec la communauté internationale pour contribuer à la grande concorde du monde d'aujourd'hui. Cette contribution, elle est d'abord une vision de coopération qui puise dans l'essence de la culture traditionnelle. Il y a plus de cinq ans, nous avons lancé l'initiative « La ceinture et la route » conformément aux principes de concertation, synergie et partage. Depuis, nous nous efforçons de promouvoir la coordination des politiques, l'interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce, la civilisation du fond et le développement des échanges humains entre les pays riverains. Et nous œuvrons pour mettre en synergie les stratégies du développement national, approfondir la coopération mutuellement bénéfique et donner de nouvelles impulsions au développement économique et à l'amélioration du bien-être dans le monde. tous ces efforts ont abouti à des résultats palpables. En avril prochain aura lieu à Pékin la deuxième édition du forum « La ceinture et la route » pour la coopération internationale. Je suis sûr que ce sera une nouvelle occasion de réunir la sagesse des différents partis pour de nouvelles idées en matière de développement mondial. Cette contribution, elle est également un modèle de coopération qui répond aux besoins des diverses parties. Depuis de nombreuses années, nous avons mené avec l'Afrique une coopération fructueuse, incarnée surtout par le Forum sur la coopération sino-africaine, un mécanisme recouprant 55 parties à vers 2,6 milliards d'habitants. Ces dernières années, cette coopération a fait preuve d'un nouveau dynamisme et donné un bel exemple à la coopération internationale. Au cours du dernier sommet de Pékin du Forum, la Chine et l'Afrique ont décidé de mettre en œuvre conjointement dans le cadre de la construction conjointe de la ceinture et la route huit actions majeures. Des projets en matière de promotion industrielle, d'interconnexion des infrastructures, de facilitation des échanges commerciaux, de développement vert, de renforcement des capacités de santé publique, d'échanges humains, ainsi que de paix et de sécurité, seront lancés en vue de mieux réaliser le gagnant-gagnant et de construire une communauté de destin plus étroite. Cette contribution, elle est encore une action concrète qui a permis la modernisation des infrastructures africaines dans l'esprit des avantages réciproques. Les Chinois disent, pour être riches, il faut d'abord construire des routes. Fin de citation. Cela est une expérience précieuse que nous avons accumulée au cours du développement. Actuellement, le déficit des infrastructures constitue un obstacle majeur dans l'industrialisation et la transformation économique de l'Afrique. Les entreprises chinoises y ont pris une part active avec leurs technologies, expériences et solutions à bon rapport, performance, prix, de sorte à accompagner le continent à en finir avec le retard et à jeter une base solide pour son désordre économique. Mesdames, Messieurs, chers amis, en tant qu'ambassadeur de Chinois au Maroc, je me réjouis de constater que le Maroc, comme la Chine, milite tous pour le pluralisme et l'ouverture et s'attache à soutenir l'Afrique dans son développement. Situé au carrefour entre l'Afrique et l'Europe, entre la Méditerranée et l'Ancien Atlantique, le Maroc dispose d'une base industrielle solide, d'une longue expérience de coopération avec les pays européens et africains et surtout d'établissements financiers performants dont le réseau couvre tout le continent, comme Adijari Wafa Bank. De son côté, la Chine est déterminée à poursuivre son soutien, son assistance et sa participation au développement de l'Afrique. Je suis sûr qu'une coopération tripartite, Chine, Maroc, Afrique, permettra non seulement d'enrichir la coopération bilatérale, mais également de porter profit au peuple marocain, africain et chinois. D'où ma conviction. La rencontre entre l'Est et l'Ouest amènera une parfaite harmonie dans le monde. Pour terminer, je souhaite un plein succès au forum et je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Excellences pour votre discours dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture. Je voudrais, Mesdames, Messieurs, vous demander d'applaudir l'ensemble de nos intervenants. Merci, Madame. Merci, Messieurs. Je vous laisse retourner dans la salle. Nous allons poursuivre nos travaux dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture. Et je voudrais inviter à mes côtés la directrice du Club Afrique Développement, Mouna Khadiri. Et si la Régie peut me donner un micro pour elle, ça serait bien. Merci. Je vais vous proposer, Mesdames, Messieurs, maintenant ensemble, pour mieux apprécier ce qu'est la Sierra Leone, mieux comprendre ce que fait ce pays, de regarder ensemble quelques images sur le pays qui est notre invité d'honneur. Nous allons regarder ensemble une petite vidéo pour comprendre plus de la Sierra Leone. Merci. 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 Monsieur le Président. Merci. 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 Je reçois donc ici sur notre plateau Monsieur Rilwan Badirou. Alors bonjour et merci d'être avec nous. Donc je rappelle donc que vous, vous dirigez Orisha Finance qui est donc une institution qui travaille sur la finance. Vous êtes basé en Côte d'Ivoire à Abidjan. Alors dites-nous, ce genre de forum, c'est important pour vous ? Est-ce que ici, vous venez rencontrer des gens avec qui vous allez faire des affaires ? Qu'est-ce qui a motivé votre présence ici ? Ce qui a motivé notre présence ici, c'est que nous avons une vision aussi africaine, une vision régionale. Donc le fait d'être là, c'est de pouvoir rencontrer surtout des patenaires de business. Parce que prendre son avion pour aller au Sénégal, au Togo, etc. Là, on retrouve les acteurs et notamment aussi nos patenaires marocains. On représente aussi 6 financials groupes qui est basé ici au Maroc. Donc le Maroc se positionne comme le hub de l'Afrique. Voilà, nous à Abidjan aussi, on se positionne comme le hub de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et voilà, donc c'est vraiment... moi je suis très content d'être ici. C'est votre première participation ? C'est ça. Et qu'est-ce qui selon vous fait la plus-value justement de ce forum par rapport aux autres forats ? Parce qu'il y en a beaucoup, on le sait, vous et moi, on en participe souvent à des forums sur le business dans tel endroit, dans telle sous-région. Qu'est-ce qui fait en fait la quintessence même et la plus-value du forum d'Atijari Ouafabor ? Moi je pense, pour moi personnellement, c'est les rencontres B2B que je vais avoir ici. Nous sommes partenaires d'Atijari, c'est mon premier client. Donc c'est vraiment les rencontres B2B qui sont organisées de manière très efficace. Alors parmi justement les thèmes qui ont été abordés, il y a eu celui de l'intégration africaine, important. Vous œuvrez justement sur cette sous-région de la CDAO, de l'UMOA en particulier, et puis aussi de la CDAO. Et puis vous avez même une vision un peu plus large puisque c'est toute l'Afrique. Le Maroc, vous l'avez rappelé, c'est... L'Afrique centrale aussi. L'Afrique centrale aussi. On a une vision africaine. Voilà, c'est constitué au fil des années justement comme ce hub. Il y a le CFC, le Casablanca Finance City, qui est basé même ici dans la cité de Casablanca. Dites-nous, en termes de finances, aujourd'hui quels sont les atouts de l'Afrique ? Est-ce que si un fonds de pension, un hedge fund américain a envie d'investir en Afrique, en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme argument, un ou deux arguments pour dire c'est le moment d'investir sur le continent africain ? On l'a rappelé tout à l'heure lors de la présentation, la CDAO, c'est plus de 300 millions d'habitants. Les pays de la CDAO, eux tous, font depuis une dizaine d'années 6% de croissance. Moi, j'ai grandi à Paris. J'ai travaillé pendant longtemps à Paris dans les grandes banques. J'ai tout lâché de fin 2013 suite au projet WACMI qui a été lancé. C'est-à-dire, on va réunir les trois plus grandes banques, les trois plus grandes bourses de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on sait que le marché va être plus efficient. Déjà, les choses bougent beaucoup dans notre région. Cette année, vous allez avoir la bourse en ligne. L'autorité de marché a autorisé ça. Et donc, vraiment, c'est le moment. Parce qu'on est au tout début, on l'a rappelé, 6% de croissance. C'est le moment d'être... Donc, c'est le moment d'investir en Afrique ? C'est le moment. Et est-ce que les infrastructures suivent ? Est-ce que la législation suive l'harmonisation des affaires, par exemple ? C'est des choses dont on parle pour passer justement du volet investissement au volet intégration. C'est-à-dire, c'est des thèmes qui sont au menu, justement, de ce forum. C'est important. Mais on a l'impression qu'on le fait pas à pas. On le fait pas encore assez rapidement. Cette intégration, cette harmonisation, par exemple, des législations, pour favoriser des investisseurs comme vous, qui est basé en Côte d'Ivoire, mais qui, demain, veut pouvoir miser, par exemple, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Kenya, ou que sais-je, ailleurs. Allez, on va dire, il y a les Afriques. En Afrique de l'Ouest, ça bouge. Notamment parce qu'il y a... Je vois, par exemple, au niveau de l'autorité de marché financier, il y a un changement énorme cette année. C'est une personne qui... Parce qu'on change le paradigme. Avant, on était plus administratif. Maintenant, on a des gens qui... Du privé, qui arrivent dans les institutions. Je pense que c'est le... Ces éléments-là... Par exemple, cette année, on a levé... On a aménagé la législation pour qu'il y ait la bourse en ligne. D'accord ? Voilà. Donc, tous ces éléments-là encouragent l'investissement. Et un outil, par exemple, comme l'OADA, le droit des affaires qui est partagé par de nombreux pays africains, à la fois Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, c'est important ? C'est quelque chose qui devrait s'étendre, selon vous ? C'est dans ce sens-là qu'il faut pousser ? Oui. Il faut travailler sur la législation, je pense. Il y a encore des freins. Mais bon, les choses s'améliorent au fur et à mesure. Et quand vous dites que vous avez une vue plus globale, pour vous, c'est l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. C'est l'Afrique. Ici, le thème même du Forum, c'est l'Ouest rencontre l'Est. Justement, faire cette jonction. Aller au-delà des barrières linguistiques, puisque parfois l'anglais peut bloquer les gens, mais l'anglais, c'est la langue des affaires. Je veux dire, aller au-delà des barrières culturelles, aller au-delà des frontières naturelles et créer ces ponts entre les différentes Afriques. Est-ce que vous, vous faites du business en Afrique de l'Est et est-ce que c'est facile pour quelqu'un qui est ancré et qui a une origine d'Afrique de l'Ouest ? Moi, je fais du business aussi en Afrique de l'Est par opportunité. J'ai un grand client en Angola. En Afrique australe aussi donc ? En Afrique australe. En Afrique centrale, on travaille avec la BGFI. Pour l'instant, on a une vision, mais on est plus ancré dans l'Ouest. Il faut une base en fait. Il faut une base. Il y a encore des barrières en fait. Il y a encore des barrières. Absolument. Oui, oui. Mais il y a une volonté aujourd'hui. Vous, vous êtes de l'Afrique centrale. Absolument. Moi, de l'Afrique de l'Ouest. Le monde bouge. Et on se retrouve au Maroc. On se retrouve au Maroc. Absolument. C'est ça l'Afrique. Absolument. Autre question, monsieur Badirou. C'est la question du risque. Parce que pour investir, je veux dire, un investisseur a toujours une perception du risque. Plus que le risque, c'est une question de perception. On perçoit le risque et alors on se dit, je peux miser mon argent dans ce marché et tout ça. Et pendant de nombreuses années, l'Afrique était perçue comme un continent à haut risque. C'est ça. Ça a rangé certains aventuriers, si on peut dire. Parce que high risk, high return, comme disent les anglophones. C'est-à-dire très grand risque, aussi très grand return. Mais il faut avoir les coudes effranches et les épaules larges pour le faire. Mais aujourd'hui, ce risque devient, comment on dit, se relativise. Est-ce qu'aujourd'hui, mis à part les majors, Fitch, Standard & Poor's, les grandes agences qui calculent le risque africain, est-ce que vous, qui êtes basé sur place et qui travaillez dans l'information financière, vous avez une vision beaucoup plus affinée, une vision beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus qualitative du réel risque que représentent nos économies africaines, qui peut permettre d'attirer plus d'investisseurs ? Aujourd'hui, les choses bougent. Pourquoi ? Parce que, déjà, on a parlé de la législation, l'OADA. Donc ça, c'est une première base. Parce que si on veut investir, quelque part, on a besoin qu'il y ait un pouvoir juridique, etc., important. Ça, c'est important. Il y a aussi la stabilité politique. En Afrique, aujourd'hui, c'est le cas. Ça fait partie du risque. Le risque politique, ça fait partie du risque. Aujourd'hui, bon, il y a moins de coups d'État. Il y a moins de crise en Afrique, on peut le dire. Il y a moins de conflits de haute intensité. C'est ce que disent les spécialistes. Et donc, ça, c'est les éléments qui rassurent l'investisseur. D'accord ? Après, maintenant, le monde est interdépendant. Moi, je suis dans l'information. O'Richard représente Dow Jones. Dow Jones, aujourd'hui, on peut vous fournir n'importe quelle information sur les PEP, y compris les PEP africains. Et donc, du coup, au fur et à mesure, parce que le partenariat qu'on engrange, et c'est l'Afrique aussi en profit, on arrive à calculer le risque. Parce que c'est toujours une question d'appétence au risque. Exactement. Tant qu'on arrive à maîtriser plus ou moins le risque. Et donc, aujourd'hui, franchement, vous conseillez, vous, à des investisseurs étrangers qui viennent au-delà du continent africain, de venir en Afrique, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Pour moi, c'est vraiment le bon moment. Il faut être là maintenant, sinon après, c'est trop tard. Après, c'est trop tard. Effectivement. Les Chinois l'ont bien compris, d'ailleurs. Ils l'ont bien compris. On a vu l'ambassadeur de Chine au Maroc qui était là et qui l'a dit, je n'aurais bien compris, d'essayer d'intégrer l'Afrique et notamment l'axe du Maroc dans ce qu'ils appellent justement la nouvelle route de la soie. Et pour vous, c'est aussi un créneau d'opportunités d'affaires, cette route de la soie des Chinois ? C'est une opportunité d'affaires. Mais quand on a dit ça, il faut que nous aussi, africains, on ait une stratégie commune. Parce que les autres viennent nous voir, ils ont des stratégies. De notre côté, qu'on oublie un peu les souverainités, qu'on a des vraies politiques régionales de développement. Moi, j'ai été, tout à l'heure, le directeur de l'UMOA. De l'UMOA, oui. Il a parlé de ça, exactement. Il a parlé des compétences. Le Sénégal, compétences sécuritaires, Côte d'Ivoire, compétences financières. Une division du travail au sein de la soie des régions. C'est ça qu'il faut. Absolument. Parce qu'on est tout petit. Absolument. Et pour être fort, il faut être ensemble. Il faut une masse critique pour pouvoir peser sur les marchés mondiaux. Voilà. Il faut s'inspirer de ce qui est fait ailleurs, en Europe ou en Europe. Absolument. Ce que vous dites est très intéressant, en plus. Parce que souvent, les gens disent que la Chine a une politique africaine. Oui. Donc la Chine fait des sommets Chine-Afrique, où c'est Pékin qui se présente devant 54 pays africains. Oui. Mais il n'y a pas de stratégie chinoise de l'Afrique. Il y en a 54. C'est-à-dire, chaque pays va un peu en ordre dispersé. Oui. Et c'est ça que, peut-être à travers l'Union africaine, il faudrait essayer de fédérer les visions. Et comme ça, on serait peut-être plus efficace. Oui. Nous, on a commencé dans l'UMOA. Oui. C'est exact. C'est exact. Autre question aussi intéressante, parce que ça fait partie d'un des panels. On a parlé bien sûr de l'intégration, l'investissement. On a parlé aussi de la question des femmes, des jeunes. Mais moi, je voulais qu'on s'arrête un peu sur ce qu'on appelle la révolution numérique. C'est ce qui est en train de changer le monde, changer la vieille industrie. Et on passe justement à l'heure du digital. Il faut que l'Afrique prenne ce train, prenne ce train du digital. Dans le monde de la finance, vous l'avez déjà pris avec le mobile banking, l'e-commerce. Et on voit que l'Afrique a rattrapé un petit peu son retard. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que l'Afrique ne soit pas justement un des acteurs lambda de ce nouveau marché, de cette nouvelle économie, mais soit leader même de cette économie ? La formation, la formation de nos cadres. Moi, au Richard, à Abidjan notamment, puisqu'on est à Abidjan, mais on a une vision régionale, puisqu'on est dans un écosystème, d'accord ? Moi, je fais profiter des jeunes Ivoiriens, des compétences, des gens en Allemagne, à Paris ou autre, en Italie, pour pouvoir... Parce que la formation, elle est très importante, même dans le numérique. Nous, on est une fintech, donc on a des partenaires... Les fintechs, c'est important, ça, justement. On a une fintech. Moi, je définis toujours, Richard, comme une fintech et une règle tech. Fintech, pourquoi ? Parce que dans notre métier, il y a la finance et la technologie. Aujourd'hui, la technologie, c'est primordial. D'accord ? Et une règle tech, parce qu'on a parlé de la réglementation tout à l'heure, etc. Donc, on se définit comme ça. Et dans cet écosystème, nous, à notre niveau, en tout cas, on veut former des jeunes, on veut former des femmes, pour que l'Afrique... Il faut qu'on soit créatif. Et Abidjan, c'est vraiment un bon écosystème, parce qu'il y a beaucoup de start-up dans le domaine du numérique. Il faut leur permettre d'avoir des endroits comme la Silicon Valley, et puis maintenant à Paris, des endroits comme ça, où il y a l'émergence de la création au niveau du numérique. Exactement. Alors, dernière question, puis comme vous l'avez dit, beau symbole d'ailleurs, un Africain de l'Ouest, un Africain du Centre, qui se retrouve au Maroc pour parler justement du présent et de l'avenir de l'Afrique, de la création de cette émergence de l'Afrique, mais réelle, concrète, en faisant des affaires, comme vous avez dit. Parce que pour vous, vous l'avez répété, c'est important ici, c'est le B2B. Vous allez rencontrer des partenaires futurs avec lesquels vous allez faire du business, et comme ça, on va créer de la valeur. Je voudrais savoir, de l'exemple marocain, du modèle marocain, qui pourrait inspirer justement les autres pays africains, qu'est-ce que vous vous retenez ? Du modèle marocain. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Maroc se positionne comme le hub de l'Afrique, c'est-à-dire que le Maroc a tout compris. Le Maroc veut être la passerelle entre le Nord et le Sud. Maintenant, on réorganise l'Afrique. C'est un très bon modèle. Un très bon modèle. Que nous aussi, en tant qu'Africains de l'Ouest, on doit suivre. Excellent. On espère que ce leadership, justement, sera partagé par d'autres. Merci beaucoup, Rilouane Badirou. Je rappelle donc que vous êtes dans le monde de la finance pour Orisha Finance et que vous êtes présent ici à la sixième édition du Forum international Afrique Développement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Médien TV Afrique. Bien sûr, vous avez donc suivi avec nous ce programme de l'ouverture de la sixième édition du Forum international Afrique Développement. On rend l'antenne à Tangier pour la suite des programmes. Et bien sûr, dans nos éditions des journaux et dans nos magazines, on continuera à couvrir justement ce grand forum qui parle d'émergence et d'intégration et aussi d'investissement pour le continent africain. Au revoir et restez fidèles à Médien TV Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada